Cette vidéo, elle va être partagée en live sur Facebook, voilà, en tout cas ce qui se passe sur scène, pas vous dans le public. Si jamais vous pouvez nous aider, vous avez un compte Facebook, il faut aller sur le compte de Hugo Bernalicis, qui est donc le député qui s'exprimera dans quelques temps, voilà. Et si vous pouvez aller sur la page d'Hugo Bernalicis et partager la vidéo, c'est génial. Je vois qu'il y a la moitié de la salle qui me regarde partager la vidéo. Vous inquiétez pas, on vous expliquera, ça va bien se passer. Je vous demande d'accueillir les intervenants locaux s'il vous plaît, Rachel, Sarah, Rémy, pour venir discuter avec moi. Et bien évidemment, si vous avez des questions, des remarques sur le thème, et bien vous hésitez pas, et on vous donnera la parole juste après. On va essayer de pas trop monopoliser la parole pour que ce soit interactif. On va commencer avec le thème de la santé. Et donc, je vais laisser ma camarade de la gauche révolutionnaire, militante de la gauche révolutionnaire, section... Donc la gauche révolutionnaire, pour ceux qui connaissent pas, c'est la section française du Comité pour une Internationale Ouvrière. Voilà, et l'orthophoniste, s'il vous plaît, Rachel Maé. Applaudissements. 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 C'est juste qu'au choix, j'aurais préféré l'embrouche que le bleu, mais c'est pas grave. Je vais mettre du rouge dans mon discours. Ça fera l'affaire. Ok, donc comme disait David, mon intervention va porter sur le sujet de la santé. Ça permet aussi de faire la transition par rapport aux films que j'imagine la plupart d'entre vous viennent de découvrir aussi. Et qui montre bien que, moi ce que je m'ai retiré de ce film, ça montre qu'on peut avoir des personnes avec toute la bonne volonté du monde à essayer de faire passer des lois. Aujourd'hui on est dans un système où si on n'a pas un véritable rapport de force, on ne pourra pas gagner contre ces classes capitalistes. Et je pense que la revendication que porte Ruffin d'avoir un véritable service public national pour tous ces métiers du lien est particulièrement cruciale. A l'inverse, malheureusement, on voit qu'on est avec un gouvernement Macron qui en fait a continué dans la casse de tous les services publics qui étaient déjà en route depuis plusieurs années et qu'il a même accéléré ce démantèlement avec en fait une ouverture toujours plus grande à la logique de profit de tous ces services publics. Il y a quelques chiffres qui mettent ça en avance et notamment le paradoxe qu'en pleine crise sanitaire, les fermetures de lits ont continué. Rien que sous Macron, on a donc ce chiffre qui est sorti de près de 18 000 fermetures de lits, donc en pleine crise Covid et sur 16 ans, un total de 75 000 lits en moins sur le territoire français. Donc de tout ça, qu'est-ce qu'il en résulte ? Une charge de travail augmentée pour tous les personnels, des tensions dans les équipes, une augmentation des arrêts de travail et voire même des démissions. Donc comme le disait David, moi je travaille comme orthophoniste, je ne suis pas en institution, je travaille en libéral depuis 12 ans et sur ce quelques reculs de 12 années d'expérience, je constate bien malheureusement finalement la perte en qualité de soins qui commence à impacter même notre secteur en libéral. Alors comment est-ce que ça l'impact ? Ça l'impact de plusieurs manières, mais on voit que beaucoup d'enfants par exemple n'ont plus de place dans les IME, dans les centres médico-éducatifs, dans les CESAD, dans les CMP, c'est des années d'attente pour pouvoir avoir des soins et même des patients avec des pathologies graves comme des séquelles d'AVC ou de trauma qui n'ont pas de place en centre de rééducation et qui doivent du coup, à charge des familles, de trouver les rééducations nécessaires en kiné, en orthophonie, etc. pour essayer d'avoir le moins une revalidation. Et on se retrouve de plus en plus avec des patients dans la nature qui n'ont aucun matériel de soins concrets. J'ai eu moi-même un patient qui avait eu une trachéotomie suite à un cancer du larynx par exemple. Il est rentré chez lui avec aucune ordonnance, aucune formation ni matériel pour pouvoir nettoyer sa canule alors que les risques d'infection sont évidemment particulièrement importants. Donc on se retrouve à essayer de compenser en fait tous les manquements d'un service de santé qui est de plus en plus altéré, où on voit du coup des personnels qui essayent de porter à bout de bras tous ces manquements en fait politiques. Je suis aussi amenée à intervenir à domicile chez des personnes âgées notamment et on voit là aussi que, c'était bien décrit dans le reportage, que leur isolement, la précarité et voire même les situations de détresse sont régulièrement croissantes et ça peut amener à des situations qui sont particulièrement déstabilisantes psychologiquement et qui font mal au cœur et qui traînent énormément. Je voulais citer aussi le scandale des maisons de retraite hors P.A. Je pense que vous avez tous un peu entendu parler. C'est vraiment pour moi une triste illustration de la barbarie du système capitaliste dans lequel on vit de faire finalement de la dépendance des personnes âgées un véritable business. Donc on en est avec des maisons de retraite qui rationnent les repas, qui réduisent les stocks de matériel comme les protections, qui limitent le personnel au maximum pour pouvoir maintenir les taux de profit, qui font que du coup les personnels ne sont plus assez nombreux pour les toilettes, pour aider les personnes au lever, etc. Et donc le fameux groupe Orpella qui est leader mondial faisait sur l'année 2020 160 millions d'euros de bénéfices. Et en attendant on rationne les repas des personnes âgées. C'est vraiment la barbarie du système. Et ce constat se généralise à tous les types de centres de soins. Il y a des témoignages aussi qui racontent d'aides soignantes par exemple qui par manque de matériel, notamment de protection hygiénique, se retrouvent à prendre dans les stocks les couches pour les cacher dans leur casier pour être sûres qu'au moment de leur service, en fait elles aient des couches pour pouvoir les mettre sur les personnes. Donc tout ça pour dire, je ne suis pas forcément une adepte de l'alarmisme en soi, mais c'est important que ce constat soit connu, que tout le monde puisse en parler et de montrer que notre système de santé est en train de se dégrader à une allure folle à cause de cette veracité des capitalistes. Alors qu'aujourd'hui on est dans un pays qui a développé, je veux dire, on a un potentiel finalement en termes de richesse, en termes de connaissances médicales, mais que tout ça n'est absolument pas mis au profit pour répondre aux besoins. Et qu'au contraire on voit que les moyens ne sont plus suffisants pour permettre d'offrir une qualité de soin. Et donc oui, on est beaucoup dans les soignants des passionnés, en fait, de l'humain, de prendre soin les uns des autres. Et on nous empêche aujourd'hui de faire notre boulot comme il faut. Et donc on se retrouve nous-mêmes dans une souffrance qui n'est pas facile à porter. Alors justement, Rachel, toi tu as un petit peu une vision sur la situation. Comment c'est vécu par le personnel de santé cette situation de dégradation ? En effet, c'est mal vécu. Et puis il y a quand même des tentatives de lutte, je trouve, contre cette dégradation depuis des années. Notamment des grèves qu'il y avait dans les hôpitaux, contre la tarification à l'acte, contre toutes les lois qui sont passées dans les services d'urgence. Il y a eu beaucoup de mobilisation. Donc moi je suis plutôt du côté de Romois, contre la fermeture notamment de la maternité de Dix, etc. On se souvient tous aussi de la grève des urgences de Valence avec leur chanson de la colère dans le cathéter qui a plein marqué. Mais donc malgré tout ça, en fait, on voit que le gouvernement, il reste absolument méprisant. Qu'il n'y a absolument aucun pas en avant, si ce n'est un Ségur ridicule qui a été mis en place. Mais que, voilà, je trouve que c'est l'arrogance typique de Macron de limiter en fait toutes ces problématiques à soi-disant un problème d'organisation et donc d'améliorer une gestion des hôpitaux sous le modèle de l'entreprise. En fait, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils sont totalement de mèche. Et ils laissent pour moi ce poison du capitalisme se répandre partout. Et finalement, on se retrouve avec les profits de quelques-uns qui priment sur les besoins de tous. Donc, on n'en parlera malheureusement pas sur le secteur de l'énergie, mais sur le secteur des transports. En fait, c'est partout pareil. Évidemment, c'est des marchés qui sont tels, c'est des besoins dont on ne peut pas se passer, dont l'humilité ne peut pas se passer. Et pour les capitalistes qui sont aujourd'hui dans un système où ils ont du mal à trouver des nouveaux marchés, c'est évident qu'ils veulent s'emparer de ça. Et je pense qu'il faut qu'on arrive, nous, de notre côté, à construire une lutte large qui rassemble ces métiers du lien, tous les métiers de la santé, tous les secteurs essentiels, entre travailleurs, entre usagers, et qu'on doit arriver à défendre et à redévelopper même nos services publics. Qu'est-ce qu'on a comme... Alors, par rapport à ça, les propositions de l'Avenir en commun, qu'est-ce qu'est l'Avenir en commun, le programme de l'Union populaire ? Qu'est-ce qu'elles peuvent changer, ces propositions ? Alors, moi, je pense qu'en effet, dans le programme de l'Avenir en commun, il y a des propositions qui vont tout à fait dans le bon sens et qui peuvent donner des perspectives, justement, à ces luttes actuelles, notamment parce que le précepte qui est fait, c'est de s'opposer, en fait, à cette logique capitaliste et de faire un financement inconditionnel de la santé. Donc, il parle de reconstruire le service public hospitalier, de développer une politique de soins qui soit capable de prévenir aussi et de soigner tout le monde en respectant les différents personnels de santé, en leur offrant un cadre de travail qui permette, justement, de redévelopper ce côté humain qu'aujourd'hui, on n'a plus l'espace de le faire tellement on est surchargé et qui, pourtant, est bien le cœur de ce métier. Donc, il y a des propositions très concrètes comme supprimer cette tarification à l'acte, réouvrir des services d'urgence, des maternités, des EHPAD publics, créer des centres de santé pluridisciplinaires, etc., pour faire en sorte qu'il y ait un service de soins à moins de 30 minutes de chaque Français. Et le programme comporte aussi le fait de revaloriser tous ces métiers, revaloriser le revenu, d'engager une sorte de plan pluriannuel de recrutement autant des professionnels du soin que du secteur médico-social. Ça veut dire supprimer les numerus clausus, augmenter les moyens aux facultés de médecine et aussi prendre en compte les difficultés dans le secteur de la santé mentale, donc renforcer les réseaux de centres médico-psychologiques et développer des suivis psychologiques ambulatoires. Il y a aussi un point qui est bien spécifique, je trouve, à l'Union populaire et à son programme, c'est aussi tout ce qui est mis en avant par rapport au droit de disposer de notre corps, donc inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, mais aussi le droit à mourir dans la dignité. Et ça, je pense que c'est des débats qu'il faut qu'on puisse lancer de manière large et qui font bien la spécificité qui découle aussi de tout un programme peut-être plus économique, mais aussi un programme vraiment démocratique. Donc la force, elle est de lier cette question de la santé à la question des droits, mais aussi d'avoir une approche très globale, finalement, de prévention, comme je le disais tantôt, mais avec une approche de permettre de vivre mieux, parce que finalement, beaucoup de problèmes de santé découlent aussi de nos difficultés financières quotidiennes. Et donc d'avoir une approche plus globale avec l'accès à un logement décent pour tout le monde, avec de la nourriture saine, avec un minimum de confort matériel, la proposition qui est faite, par exemple, d'avoir le premier mètre cube d'eau gratuit, etc. Tout ça, c'est des points qui, pour moi, font que le programme de l'Avenir en commun est un tout pour assurer non seulement la santé au sens scientifique du terme, mais aussi assurer le bien-être plus globalement, et surtout pour ça, ne plus rien laisser aux mains des privés et du privé de manière générale, parce que alors là, c'est que le jeu de profond. Je résumerai en disant qu'il nous faut un service de santé 100% public, qui soit accessible à tous, qui soit gratuit, et qui soit détaché de toute influence capitaliste, et que ça comprend finalement toute la recherche, les laboratoires, l'industrie pharmaceutique aussi, donc les pharmacies, les médecins, les EHPAD, et je dirais même, voilà, tous les accompagnements éducatifs, etc. Tout ça doit être, pour moi, public. Si on veut changer de société, il n'y a aucune concession à faire au capitalisme. Et pour moi, le seul candidat qui a le potentiel de nous conduire vers ce changement, c'est Mélenchon. Il peut nous ouvrir les portes du pouvoir pour remettre enfin nos besoins pour faire des décisions politiques et économiques. Merci beaucoup, Angélène. Raphaël prendra vos questions sur la santé à la suite. Et puis, je vais laisser la parole à Sarah, qui va nous parler de la précarité étudiante et nous expliquer dans quelle mesure, aujourd'hui, effectivement, le monde étudiant va vers un peu plus de précarité d'année en année. Bonjour, déjà. Pour commencer. Tout d'abord, j'aimerais qu'on s'entende bien sur la signification du terme précarité. Et quand on parle de précarité, ça veut dire qu'une personne se voit contrainte de faire un choix parmi plusieurs nécessités. Donc, quand on parle de précarité étudiante, vous avez une vision globale de ce que ça veut dire. Donc, actuellement, en France, la situation est plutôt alarmante et s'est même dégradée avec le quinquennat d'Emmanuel Macron. On se rappelle très bien de la baisse des appels de 5 euros en 2018. Bon, 5 euros, ça peut paraître assez insignifiant, peut-être, pour certains d'entre vous, sauf que, pour certaines personnes, c'est quasiment une semaine de nourriture. Donc, voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, ce qui concerne la question du logement actuellement, le loyer moyen, charges comprises pour un ou une étudiante par mois, c'est 602 euros en France. Donc, il y a des endroits où c'est moins, mais c'est moyen. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus. Donc, même géographiquement, il y a une inégalité sociale aussi qui se crée. Donc, voilà. Il y a un étudiant sur deux qui se voit contraint de travailler à côté de ses études, ce qui limite fortement les chances de réussir, parce qu'on ne peut pas se consacrer pleinement à l'apprentissage de sa filière. Donc, voilà. Et avec la crise du Covid, on a vu que ces situations se sont juste empirées. En tout cas, ça a mis en relief une précarité déjà existante, mais qui s'est aggravée. Par exemple, pendant le confinement, 42% des étudiants n'avaient pas d'espace de travail isolé et calme pour suivre leurs cours. Donc, pareil, des inégalités de réussite, de fait, qui se créent. Beaucoup de personnes qui avaient le niveau de poursuivre, et je peux témoigner de gens dans mon entourage ont dû abandonner pour ces raisons-là. Et la réussite est basée sur la force psychologique des étudiants et non plus sur la seule capacité de travail. Face à cette situation, le gouvernement a voulu tenter quelque chose. Ils ont remis en place un chèque psy, en sachant que seulement 3% des étudiants étaient au courant de son existence et 2% des étudiants ont eu recours à ce chèque psy. Donc là, encore une fois, on voit l'hypocrisie du gouvernement. Enfin bref, je ne vais pas vous l'apprendre, je pense. Tu es étudiante en langue étrangère à Grenoble, non ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place à Grenoble pour faire face à cette situation ? Alors, du coup, j'ai contacté pour préparer cette intervention une association qui s'appelle Génération Précarité, qui s'est fondée au printemps 2020, lors du premier confinement, par des personnes issues de syndicats étudiants comme l'Union étudiante de Grenoble, mais pas seulement. Il y a aussi des gens qui n'étaient pas encartés de nulle part. Et en fait, leur première action, ça a été de lancer une pétition pour demander la gratuité des transports dans l'agglomération de Grenoble, au moins pour les étudiants, mais qui n'a malheureusement pas abouti. Sauf que, face à la situation de détresse, tout simplement, qu'il y avait pendant la crise du Covid, ils ont commencé à faire des distributions alimentaires, donc une fois par semaine, et ils voyaient à chaque fois 400 personnes environ. Ils ont aussi fait d'autres actions, comme dénoncer la présence du maître de lit et l'instabilité dans les logements de Proust. Mais les difficultés qu'ils ont rencontrées, c'est qu'après, on a changé d'année universitaire, donc certaines personnes de l'association ont dû quitter Grenoble pour la suite de leurs études, pour leur parcours professionnel, personnel, et donc c'était plus difficile d'organiser des collectes et des distributions de manière hebdomadaire. Est-ce que cette association a une idée de quelle population est la plus impactée par la précarité ? Il y a la moitié des personnes qui se rendent aux distributions alimentaires, ce sont des étudiants étrangers. Alors pourquoi ? Déjà parce qu'ils n'ont pas droit aux bourses, tout simplement, et que le niveau de vie en France n'est pas forcément le même que celui des pays d'où ils sont issus. Par exemple, on avait l'exemple d'étudiants libanais, pour eux, un mois de loyer en France, c'est l'équivalent de 3 kilos au Liban. Donc on voit qu'il y a un petit problème. Et puis il y a aussi une nouvelle magnifique loi que le gouvernement a eu l'audace d'appeler « Bienvenue en France », qui fait que les étudiants étrangers doivent payer beaucoup plus cher leurs frais d'inscription, en licence et en master que des étudiants français, ce qui est totalement anormal quand il s'agit des mêmes étudiants. Et du coup, les tarifs pour inscription en licence s'élèvent à 2770 euros par an, par année de licence, en sachant que licence c'est 3 ans, donc je vous laisse faire le calcul. Et en master, c'est 3770 euros par an, sans parler des grandes écoles qui sont très chères pour tout le monde. Donc ça peut vous donner un autre idée de la situation dans laquelle ils sont. Après, bien sûr, la précarité d'étudiants touche tout le monde, mais les étudiants étrangers sont encore plus discriminés, en fait. De quelle manière ils sont impactés par cette précarité ? On peut aussi dire que par rapport à l'inflation qu'il y a actuellement, notamment, on a le paquet de pâtes qui est augmenté de 44% en un an, me semble-t-il. Donc c'est énorme, sachant que c'est quand même la base de l'alimentation d'un étudiant. Tu me dis si je me trompe, les pâtes ! Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Du coup, oui, d'une part, l'alimentation, évidemment. Puis, quelque chose que j'aimerais bien mentionner aussi, de manière plus générale, en ce qui concerne la jeunesse, c'est que sur les 300 000 personnes SDF en France, en 2020, il y avait 100 000 personnes qui avaient moins de 25 ans. Donc voilà. Et, bon, l'alimentation, j'en ai pas mal parlé par rapport aux distributions alimentaires qui se sont organisées. Donc, la personne que j'ai contactée de l'association Génération Précarité me disait qu'en fait, ils faisaient des distributions fixes sur le campus. Et là, par exemple, fin 2021, ils étaient à 500, 600 personnes à chaque fois qu'ils en font, qu'ils organisent une distribution. Donc, ça ne cesse d'augmenter. Mais ils font aussi des déplacements jusque dans les résistances étudiantes parce que les étudiantes ne sont pas forcément informées et puis tout simplement, ils n'osent pas venir. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont un sentiment de honte, qui ont l'impression juste de perdre leur dignité, peur du regard des autres, et puis qui se sentent abandonnés aussi, désemparés face à cette situation. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important d'aller les chercher, de leur montrer que non, c'est pas de leur faute qu'ils sont dans cette situation-là. Et que, voilà, c'est normal qu'ils s'aident. Enfin, normalement, la solidarité, pour moi, c'est à la base de l'humanité. Visiblement, ce n'est pas tout le monde qui est de cet avis. Voilà. Et après, les différents types de précarité, ça peut concerner le transport, ça peut concerner la culture, c'est-à-dire par exemple, des gens qui ne vont pas pouvoir s'acheter les fournitures scolaires ou, par exemple, les livres pour étudier. Je suis dans une filière littéraire, donc on a beaucoup de livres à lire en littérature. Et il y a plein de gens autour de moi qui ne peuvent pas acheter soit les bonnes éditions, parce que, comme on a des livres à lire en langue étrangère, des fois, ça coûte plus cher. Et du coup, ils ne peuvent pas. Ou alors, enfin, voilà, ils ne peuvent pas acheter tout simplement tous les livres demandés. Enfin, parce que des fois, on nous demande des livres à 80 euros l'unité. Enfin, c'est super cher. Donc, il y a ça. La précarité énergétique, pour faire un peu le lien avec la question écologique aussi, au passage. Donc, en gros, la précarité énergétique, c'est-à-dire, avec déjà la hausse du prix de l'électricité et du gaz, forcément, les factures sont plus chères. Et puis, c'est surtout qu'il y a beaucoup de logements très mal isolés, notamment en centre-ville. Donc, soit on met le chopage à fond pour pouvoir à peu près avoir une température viable. Et ça, je peux moi-même témoigner de ma propre expérience. L'année dernière, j'avais un petit studio en centre-ville où je suis rentrée au mois de janvier après les vacances de Noël pour passer mes partiels. Ils faisaient 10 degrés à l'intérieur. Et j'ai mis 24 heures pour atteindre des températures à peu près supportables, c'est-à-dire 16 degrés, en laissant le chauffage à fond. Sauf que j'étais là juste temporairement le temps des partiels. Donc, quand c'est des gens qui vivent à l'année, la facture, elle va vite monter. Donc, d'où la nécessité d'ailleurs de rénover les bâtiments. Il me semble que dans l'Avenir en commun, justement, on parle d'embaucher pas mal de gens dans ce secteur-là pour la transition, la bifurcation écologique. Ce serait à la fois une mesure écologique et sociale. Et un dernier type de précarité que je peux citer, c'est la précarité menstruelle. Et d'après l'association Génération Précarité, ce serait une étudiante sur 5 qui serait concernée, qui ne peut pas s'acheter ses protections périodiques faute de moyens, qui doit faire un choix entre se nourrir et ça. Donc, normalement, ça fait partie de la santé, ça devrait juste être pris en charge. Et bon, voilà. Donc, ce que je peux en conclure, c'est que les aspirations de la jeunesse, plus tard, ça va être les tensions sociales, l'écologie et l'égalité, le bien-vivre, enfin, juste de vivre dignement, mais certainement pas des idées islamophobes et autres lubies racistes véhiculées par la droite et l'extrême droite actuellement. Merci beaucoup, Sarah. Merci les ministres de l'Aïve pour la sécurité énergétique. Donc, comme je vous le disais, au début de cette journée, on devait avoir un intervenant qui s'appelle Gilles Reynaud, qui n'est donc pas là parce qu'il est malade. D'après vous, il a donc le... Covid ! Voilà, merci. Il a le Covid. Et il devait donc parler de la sous-traitance dans le secteur du nucléaire. Je vais tenter d'aborder ce sujet par la suite plus rapidement et d'une manière différente puisque je suis moi-même agent EDF dans le nucléaire, donc je connais un petit peu le sujet. Mais pour l'instant, et on l'excuse, il était très déçu de ne pas être venu. Donc pour l'instant, je vais laisser la parole à Rémi Fuma qui va nous parler du transport qui est délégué CGT à la SNCF. Déjà, merci à l'Union Populaire de m'en proposer d'intervenir. Je n'aurai pas eu l'occasion de parler des revendications en la matière sur le transport. Donc je vais commencer par partir de l'existant. Alors ça ferait un peu tableau noir, comme c'est un peu ce qu'on s'est raconté au début. Mais vous verrez qu'il y a quelques situations cocasses, notamment sur notre territoire, qui méritent d'être connues. Donc déjà, on assiste, vous avez pu assister à des reculs sans cesse des services publics sur notre territoire. C'est le cas pour les trains TER, voyageurs du quotidien, mais aussi TGV. Donc on a eu la fermeture du guichet du Taille. Il y avait un guichet au Taille, il n'y en a plus. On a eu des restrictions d'ouverture des guichets à Pirlatte, à Montélimar, au point que quand vous prenez le train, il n'y a personne, mais on ouvre quand vous n'êtes pas là. Voilà. C'est ce qui se passe. On ouvre à 10h, puis on ferme à 17h, comme ça, et on ne voit personne. C'est le principe du sabotage du service public. Et là, en ce moment, on a un autre risque, c'est carrément de perdre l'air lat. Il y a des réorganisations en cours, je vous expliquerai un peu plus tard. On a vu les trains pour le loisir et un peu l'activité professionnelle, aussi, ne plus des salaires dans notre territoire, notamment le TGV. On ne peut plus arriver sur Paris avant 9h et on ne peut pas repartir de Paris avant 18h. C'est un peu problématique pour les loisirs tout comme pour les activités professionnelles. Et il y a un fait marquant, ici, c'est qu'en Ardèche, vous n'avez pas de TGV. Vous êtes le seul département de France à ne pas avoir de TGV, de pas de dessert de voyageurs. Alors vous voyez passer les trains, mais ils ne s'arrêtent jamais. Il y a une autre problématique qui on a vu fortement reculer, c'est le transport de marchandises par train. C'était quand même quelque chose d'intéressant, ici. Il y avait d'énormes installations au Thaï, montées par, pas trop, mais portes. On avait une belle activité ferroviaire sur le territoire. Eh bien non. Là aussi, les politiques libérales sont passées par là et le transport s'est cassé la gueule. Donc, maintenant, il y a une raison à tout ça. Pourquoi on connaît autant de recul qui s'accompagnent de désertification de territoire, de perte d'emploi, de perte d'activité du territoire et de certaines populations qui plongent dans la pauvreté du fait du chômage. Alors, moi j'ai une question simple, c'est, est-ce qu'on a exprimé la volonté de renoncer à ces besoins de mobilité, à ne plus avoir d'humanisation dans nos gares, que des outils informatiques, à lâcher l'industrie ? Est-ce qu'on a un moment exprimé, ce besoin-là ? La réponse est non, bien sûr. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est tout simple. On se l'est dit, ça a été dit dans les intervenants, ça vient tout simplement de la vermine libérale. Moi, je l'appelle comme ça. On pourrait la qualifier comme on vient en ce moment une pandémie, moi je dirais que c'est un virus ça aussi, ça s'est mondialisé. Si j'avais quelque chose à prescrire pour en venir à bout, c'est deux doses de l'avenir en commun, premier, deuxième coup. Alors, comme ça a été dit, le libéralisme a décidé de faire du fric là où il ne pouvait pas le faire, c'est-à-dire tous les biens communs, tous les services publics. Donc nous, ça a commencé, c'est pas une bonne stratégie, je dois dire qu'ils sont bien organisés. Une loi européenne pour forcer la libéralisation des transports, casser les services publics en obligeant l'ouverture à la concurrence dans tous les domaines. donc c'est pensant que le marché, comme d'habitude, va réguler tout ça, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est la même invisible qui va régler l'affaire et vous verrez, le service sera bien meilleur. On le voit partout d'ailleurs, un GDF, tout ça. Dès que ça s'est libéralisé, nos factures ont diminué. Bien sûr, en France, ça a été décliné par des lois. on a forcé l'ouverture à la concurrence dans le fret ferroviaire, au point qu'on transporte plus que 5 ou 6% des marchandises dans ce pays maintenant. Les droits sociaux ont été abaissés. Nous, ils nous ont pété le statut, ils nous ont inventé une convention collective avec des minimas, des classifications de métiers, rémunérations plus bas que dans tout ce qui se fait dans le secteur. Il n'y a pas une entreprise dans le secteur ferroviaire qui payait 6 ou mal. Ils nous ont sorti des minimas sociaux encore plus bas. Comme ça, dès qu'il y a des appels d'offres, des changements de société, le personnel, on lui baisse son salaire. Et puis, il y a eu le sabotage, le sabotage de l'entreprise publique SNCF. Saucissonnage en 5, société, on lui fait porter des investissements publics sans jamais la payer. Donc du coup, elle est tellement surendettée qu'elle ne peut rien faire. On ne peut que gérer le quotidien et encore, on se fait taper dessus parce qu'on coûte trop cher au français. Au point que, comme je vous l'ai dit, on est asphyxiés financièrement. À part faire rouler le mieux qu'on peut, on est vraiment à l'os. Tout est bon pour faire détester les services publics à la population et pour qu'enfin, elle adhère au dogme de la concurrence et du marché. On lui explique qu'il n'y a que ça qui peut améliorer le quotidien. Alors le tableau, il est noir. Mais comme je le disais avec l'année en commun, des solutions, elles existent. Alors c'est pour ça que c'est important de commencer par faire des choix, des choix politiques, d'aller voter. Ça, il faut le répéter, il y a trop d'assentions, je vais m'y arriver, et surtout dans notre cas. S'il y a les biens communs, c'est le lien de ceux qui n'ont rien. Et pour autant, on voit ces classes populaires-là qui ne votent pas. Donc il faut vraiment les convaincre et leur dire que des choix politiques sont possibles, des choix programmatiques très importants, pas que des personnes, surtout pas que des personnes, et le faire à toutes les élections. Parce que vous allez voir dans le transport, il y a la politique nationale, mais il y a la politique régionale qui est importante. Alors moi, en tant que militant syndicaliste, j'ai trouvé dans l'avenir en commun la cohérence programmatique pour changer tout ça. Je vais vous citer vite fait, mais tout y est. Ça répond aux besoins sociaux, aux besoins de la population, et aussi aux enjeux environnementaux. Alors déjà, il y a une première mesure qui est importante, c'est qu'il faut savoir rompre avec les traités européens, de mise en concurrence, du tout et du tout avec tout le monde. Ça, c'est porté. Je rappelle que c'est même traité pour lesquels on a voté non, mais qu'en fait, c'était oui. Deux fois. Il faut repenser la fiscalité pour remplir les caisses de l'État. Parce que oui, il y a des fonds des services publics, il faut les financer. Et bien, qu'est-ce que propose l'avenir en commun ? C'est de faire contribuer ceux qui le peuvent le plus. Tout simplement. Soutenir les luttes, légiférer pour que le travail soit mieux rémunéré que le capital. Ça, on le retrouve dans l'avenir en commun. C'est important. Il faut repositionner l'entreprise SNCL, déjà la réunifier, arrêter les conneries, comme leader de la mobilité en général. Et donc, aussi réinstaurer le monopole public du train. Parce que si vous voulez desservir l'ensemble du territoire, il faut profiter des lignes dites rentables pour faire circuler des trains sur des lignes dites non rentables, mais qui répondent aux besoins. Donc forcément, ils font un monopole pour ça. On doit obliger les marchandises à emprunter d'autres modes moins polluants. Donc on a le train mais on est aussi fluvial. Et bon, ici, on a la vallée du Rhône, c'est quand même assez efficace. Donc il y a des péniches, pas assez, on a des ports, on ne les utilise pas assez. Donc il y a un gros travail sur le fret à faire, mais pour ça, il faut légiférer. Il faut obliger que des camions qui ne font que traverser le pays prennent obligatoirement le train. Il faut repenser les desserts routières également. On pourrait faire des grosses plateformes, toutes les marchandises se prennent le train, arrivent à une plateforme avant d'une agglomération et la desserte fine, la livraison client se fait par camion. Et ça, la SNCF peut le faire parce qu'on a une grosse filiale qui s'appelle GEO10, leader du transport routier. On l'a aussi. Il suffit que le pouvoir politique nous l'impose. C'est avec ce type de politique-là qu'on arrive à renverser la table et qu'on répond à nos besoins. Et là, pour finir mon intervention, je vous parlais d'un sujet très local et très cocasse que vous allez vous marrer. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'au Thaï, des trains de voyageurs arrivent. Vous allez avoir des liaisons entre Nîmes, Avignon, le Thaï. Vous n'êtes pas très enthousiastes. Je pense que vous êtes avertis. En fait, vous allez les avoir mais encore une fois vous allez les voir passer. Ils vont venir, ils vont s'arrêter au Thaï, ils vont faire demi-tour mais vous ne pourrez pas monter dedans. Alors c'est stupide et vous allez me dire comment on arrive là. Eh bien, c'est assez simple. Vous avez une région qui est assez porteuse et qui veut du transport ferroviaire, c'est Occitanie. Donc elle a demandé à faire des trains pour dessalir sa ligne jusqu'à Roulin. C'est la limite de région en fait. Mais techniquement, elle a besoin de venir jusqu'au Thaï pour faire demi-tour. Il faut que le matériel vienne ici faire demi-tour et donc nous on dit le train vient, il y a le conducteur, il y a la gare, il y a l'affichage, il y a tout ce qu'il faut. Eh bien, faites en sorte que les TIOA et ceux qui vivent aux alentours puissent monter dedans. Eh bien non. Eh bien non parce que il faut un accord avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui finance en partie des kilomètres de train et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au point qu'on en est là où le système est tellement stupide que vous avez tout, vous avez tous les moyens mais on vous interdit d'y aller. Tout ça parce qu'on gère de façon cloisonnée avec des frontières un peu et puis quand c'est la droite au pouvoir, les frontières c'est important. Donc il y a une frontière. Si vous avez, il ne faut surtout pas que l'Occitanie puisse venir descendre au Thaï et on ne sait jamais que ça ferait trop d'immigrés. Et il ne faut surtout pas que les habitants d'Overgne-Rhône-Alpes émigrent en Occitanie ou en PACA. On ne sait jamais aussi. Donc on en est à ce point-là de stupidité. Bon, on a une association d'usagers qui s'appelle Cubsa qui porte un peu le... qui porte l'affaire, pas qu'un peu, qui est pilote dans ce domaine-là et qui a réussi à regrouper autour d'elle les syndicalistes comme moi, les partis politiques et les élus des communautés de communes. Donc là, on porte le fer. D'abord, dans les instances, je ne vous cache pas que comme ça a été dit, on n'obtient jamais satisfaction si on ne lutte pas et si on ne se mobilise pas. Donc, je vous l'annonce un peu en avant-première, mais ça devrait être validé mardi. on va faire une grosse activité festive et revendicative sur le Thaï, probablement le dimanche 20 mars et là, on invitera tout le monde à venir faire le forcing et à ne pas accepter de voir passer les trains sans jamais pouvoir y monter de train. Merci beaucoup, Romine. Il y a une pétition d'ailleurs en ligne que je vous invite à aller signer pour la réouverture, pour prendre les trains qui passent dans la gare sans qu'ils s'arrêtent sans prendre de voyageurs. Ça paraît un peu logique, mais voilà, n'hésitez pas. La case du service public, ce n'est pas une fatalité, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique et l'histoire un petit peu que vous avez raconté, que vous avez raconté Rémi sur le transport, je pourrais vous raconter exactement la même sur EDF. Et d'ailleurs, je vais le faire, mais de manière un peu rapide et synthétique. EDF, c'est une entreprise nationale qui a été créée en 1946 au sortir de la guerre. Comment elle a été créée ? C'est simple, ils ont pris les 600 ou 700 entreprises privées qui avaient tous des petits bouts de réseau qui se disputaient un petit peu le bout de réseau. Et il y a un ministre communiste qui s'appelle Marcel Paul qui a dit on va créer une entreprise qui va être une entreprise qui va avoir un monopole public puisque l'électricité, l'énergie, la fourniture d'énergie, c'est un bien commun pour notre population. Donc cette entreprise, elle a été créée en assez peu de temps. Elle s'est devenue une entreprise qui a eu de facto un monopole en France et qui a eu comme vous le savez après par le biais de construction de centrales thermiques puis nucléaires, des résultats assez extraordinaires jusqu'à devenir une entreprise qui a fait envie aux financiers. Il faut savoir que ces entrepreneurs privés qui se sont fait prendre leur dû au sortir de la guerre ont exigé et on leur a dit ok, d'avoir une rente c'est-à-dire pour une rente pendant à peu près 50 ans. 50 ans, 1946 plus 50 ans ça nous avait nous 2006. 2007, privatisation de l'EF. Parce qu'en fait en 2007, ces gens-là qui avaient tiré le rente pendant 50 ans et qui regardaient cette entreprise monter avec l'argent public et l'investissement que nous, nos parents, nos grands-parents ont fait, ils se sont dit là, on ne va plus rien toucher alors que cette entreprise elle est sacrément efficace. Donc même histoire que dans le transport ils ont voulu un petit peu casser ce monopole alors par où on est passé une loi européenne qui a dit oula, monopole, vous devez faire la concurrence libre et l'enfaussée parce que ça va bénéficier à l'usager. L'usager c'est vous. C'est nous. Donc l'usager, ils se sont dit ben ouais, pourquoi pas, ils ont raison, c'est vrai que monopole, ils peuvent faire les prix qu'ils veulent, ok. Donc ouverture du marché. Depuis 2007, chaque année, l'électricité a pris entre 4 et 5%. Voilà. Donc en fait, l'ouverture du marché qui a été faite pour baisser les prix, bon ça n'a pas marché. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit ces gros malins de Bruxelles ? Ils se sont dit ben, on va faire mieux, on va privatiser un petit peu plus. Vu que ça n'a pas marché, c'est probablement qu'on n'a pas privatisé assez. Alors là, ces derniers temps que vous avez entendu parler d'EDF, bon d'abord on n'est pas content de ce qui se passe parce qu'on a une vraie mission de service public qui est partagée par encore suffisamment de gens qui travaillent dans le secteur pour être entendus et une présence syndicale qui est importante. Je suis moi-même délégué syndical CGT chez EDF. Et donc, cette entreprise, aujourd'hui, eh bien, il se passe quelque chose qui est unique dans le monde, unique. Elle reverse 40% de sa production d'électricité à prix coûtant à ses concurrents. Donc ça, c'est Bruxelles qui a demandé qui a dit ce qui serait bien c'est que vous vendiez de l'énergie à prix coûtant à vos concurrents comme ça, ça va les aider à se développer et ça cassera le monopole. Forcément, il y a à peu près 80 entreprises qui ont sauté sur l'occasion, Cediscount Energy, Leclerc Energy, Total Energy, enfin, tous ces gens-là qui ont monté des bureaux et qui ont dit eh bien, en fait, on prend, on revend, on se fait une sacrée marge sur le dos du contribuable et on construit zéro moyen de production. Ces entreprises, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles voient ? Eh bien, elles voient que le marché de l'énergie y monte parce que la stupidité, c'est que dans un pays dans lequel on a 58 réacteurs nucléaires et donc dans lequel le coût de l'énergie devrait être très 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 bas, eh bien, aujourd'hui, il est calqué sur un marché européen. Ce marché européen, il prend en compte tout un tas de choses, c'est un petit peu technique, mais entre autres, sachez que par ce marché européen, là, il était censé prendre 44%, 44% d'augmentation en 2022. Donc, le gouvernement qui se dit, mince, on a privatisé pour baisser les prix, on va prendre 44%, on va passer pour des cons, quoi. Ils se sont dit, ben, pas de problème, on va tenir nos promesses. Donc, leur promesse, me semble-t-il, c'est de dire que ça n'augmentera pas plus de 4% cette année. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va vendre un petit peu plus d'énergie d'EDF payée par le contribuable aux concurrents qui, eux, pourront le revendre un petit peu moins cher. Alors, comment se fait ce tour de magie ? Ben, c'est simple. Aujourd'hui, l'électricité, c'est devenu une marchandise comme les autres. Une énergie, c'est-à-dire qu'il y a un marché et toutes les minutes, à peu près, le prix, il fluctue. Mais il fluctue tellement que parfois, il est négatif. C'est-à-dire que parfois, on paye les entreprises pour consommer du courant, pour éviter de devoir baisser nos moyens de production. Et parfois, il atteint un tarif qui est 300 fois plus élevé que le tarif moyen. Et donc, l'avantage, c'est que les entreprises privées, quand le tarif, il est bas sur le marché, elles achètent sur le marché. Quand le tarif, il est trop haut, elles achètent directement l'électricité EDF. Donc ça, ça s'appelle gagnant-gagnant, mais gagnant-gagnant pour les entreprises privées. Donc, c'est la même chose qui se passe dans le transport. C'est la même chose qui va se passer petit à petit dans l'éducation, enfin, qui se passe déjà. Dans la santé, on l'a vu aussi. L'éducation, puisqu'on a parlé de la précarité étudiante. Et l'énergie, c'est assez dramatique ce qui se passe, en gros, si rien ne change cette année-là, avec ce qui vient de nous passer comme loi qu'on a appris par un journal, un super journal qui s'appelle Le Figaro, qui nous apprend beaucoup de choses que le gouvernement décide avant que le gouvernement ose nous en parler, et bien, si cette loi, effectivement, elle est maintenue, qu'est-ce qui va se passer ? EDF, dans moins d'un an, ça se casse la gueule. Et une fois que ça se cassera la gueule, que ce sera par terre, et bien, on pourra le diviser comme a été fait la SNCF, et c'est toujours la même chose, on vous dira, regardez, ce service public, il ne fonctionne plus, il avait un monopole, donc maintenant, on va le privatiser par petits goûts. La privatisation, ils essayent déjà de venir dessus depuis plusieurs années, ça s'appelle le projet Hercule, peut-être que vous en avez entendu parler. Donc, côté syndical et agent EDF, on a été vend debout contre ce projet, et en clair, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? C'est très simple, les parties qui rapportent le plus de fric, on privatise, les parties qui sont les plus risquées et qui coûtent le plus d'argent, on nationalise. Voilà, donc ça, c'est un petit peu un crédo classique du néolibéralisme, et c'est à l'œuvre plus que jamais en ce moment chez EDF. Maintenant, pour la partie qui concerne la sous-traitance, j'aurai un peu plus de mal à vous en parler, et c'est dommage que j'aimerais que je ne sois pas là, puisque en tant qu'agent EDF, effectivement, on se rend compte que nous, on a une convention collective qui s'appelle un statut, qui nous donne des avantages sociaux pour lesquels on s'est battu qui sont importants et qui nous permettent de mener à bien notre mission de service public, puisque ça parle encore à une majorité de gens chez nous. Par contre, on assiste de plus en plus à une réduction de nos effectifs et à une sous-traitance de tout ce qui est dangereux en termes de sécurité, en termes de rayonnement ionisant, donc de radioactivité. Et donc, tous ces gens-là font un travail au rabais, ou en tout cas payé au rabais, sur lequel ils ne sont pas nécessairement formés, donc ça pose des problèmes de sûreté nucléaire, ça pose des problèmes de sécurité des personnes, bien évidemment, ça pose des problèmes sociaux, puisqu'on est deux catégories différentes de travailleurs au même endroit, travaillent au même endroit, donc on a vraiment l'impression de deux catégories. Donc voilà, ça s'appelle du dumping social, et c'est grâce à ça, entre parenthèses, qu'ils vont finir par casser l'entreprise et qu'on va peut-être aller vers un peu moins de sûreté nucléaire, et donc un risque d'accédent qui s'élève un petit peu plus à chaque fois qu'on donne au privé ce genre de pâtiment. Maintenant, on va laisser encore quelques minutes si vous avez des questions sur les thèmes auxquels on a échangé. et sur lesquels on va essayer de répondre avant de passer à la partie des intervenants nationaux. Max, t'as le micro, Max ? Derrière toi, je crois. Un, deux. Moi, ça aurait été juste pour compléter ce que disait Sarah tout à l'heure sur le nombre de jeunes qui sont SDF. Pourquoi on a autant de jeunes aujourd'hui qui sont SDF ? Alors, j'ai moi-même enquêté pour un projet radio à côté. J'ai rencontré l'association Solène sur le bassin d'Obena pour leur demander ce qu'ils proposent pour les SDF et quels profils ils ont. D'abord, pourquoi il y a des jeunes à la rue ? Parce qu'il n'y a pas d'aide pour les jeunes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'aide. Moi, j'ai un profil particulier. J'ai 21 ans. J'ai arrêté mes études avant le bac. Je n'ai pas de bac. Je n'ai pas de diplôme à part le brevet et je me retrouve sans rien. Pas d'aide à Pôle emploi, un service civique qui ne m'apporte pas grand-chose après, pas de RSA jeune, pas d'aide forcément beaucoup à la mission locale donc je me retrouve sans rien. J'ai la chance d'avoir une famille qui m'entoure qui me permet de me loger et m'aurer gratuitement. Je ne savais pas ça. J'aurais passé mes deux dernières années à la rue. C'est une vérité concrète. Donc ça, c'est un des cas. C'est qu'il faut mettre en place vraiment le RSA jeune pour les moins de 25 ans parce que c'est important. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Et l'autre profil des jeunes qui se trouvent à la rue, c'est des jeunes en foyer qui après la vie en foyer, à 18 ans, se retrouvent lâchés dans les grands mains de la crise d'adulte à gérer des choses et ils ne savent pas. Ils n'ont pas d'aide. Ils n'ont pas d'accès à l'emploi. Ils n'ont pas d'affectif parce qu'ils n'ont pas connu ça avec le manque de parents. Et c'est aussi un grand problème. C'est qu'on ne les aide pas ces jeunes-là. On les laisse partir dans ce monde de la vie d'adulte. Et ça fait des jeunes qui tombent dans les travers des addictions, de l'alcool, de la drogue et qui finissent à la rue et qui finissent embarqués par les plus anciens qui sont déjà à la rue depuis un moment. Et je pense que le truc important à faire dans cette campagne, c'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon n'avait pas longtemps, c'est d'aider les SDF mais entre autres les jeunes qui sont à la rue. Tous les gens qui sont à la rue, je trouve ça aberrant. Quand on voit le nombre de gens qui dorment dehors toute l'année qu'on voit à Noël, moi je fais une marotte personnelle avec ma grand-mère, à Noël, quand le nombre de gens que je vois dehors devant le magasin qui me disent « Ah, je leur suis un point à Noël », je chère à chaque fois parce qu'on m'a dit « Mais comment on peut être dans un pays civilisé et avoir des gens dehors ? » Donc je pense que pour moi le gros point à soutenir c'est le plan de zéro SDF dehors. Voilà, merci. Oui, bonsoir. Donc moi j'ai une question à poser par rapport au positionnement en fait du programme en commun et de Jean-Luc Mélenchon par rapport à l'obligation vaccinale de tous les soignants et les aidants. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été suspendues. Donc il faudrait un positionnement extrêmement clair par rapport à ça parce que là, la précarité on y est. Plus d'emplois, plus de salaire, pas de chômage. Le RSA à la limite dans certaines régions et on est soignant quoi. On a besoin de soignants parait-il dans une épidémie. C'est totalement aberrant la gestion de cette épidémie et le nombre de personnels soignants et de personnels aidants parce que le film qu'on a vu avec les AESH et surtout celles qui sont assistantes auxiliaires de vie, merci, et bien toutes ces personnes-là sont concernées aussi par cette obligation entre guillemets vaccinale, on va dire, d'injection avec des produits sur lesquels on n'a pas de choix en plus. Donc voilà, moi j'ai besoin d'avoir un positionnement et je pense que je ne suis pas la seule par rapport à ces lois aberrantes qui ont été passées ces derniers temps au niveau de ces obligations pour toutes les personnes qui s'occupent des autres, pour toutes les personnes du lien et tous les aidants. Voilà. Applaudissements Du coup, pour répondre à ce que disait Vincent, effectivement, je ne peux que partager ton constat et c'est bien pour ça que dans l'avenir en commun, on propose d'étendre le RSA jeune et même on propose une allocation d'autonomie de 1 063 euros par mois pour tous les étudiants, pour pas que les étudiants aient à travailler à côté de leurs études et qu'ils puissent s'épanouir et réussir pleinement leurs études. Et du coup, pour compléter ce que tu disais, s'il y a beaucoup de jeunes qui sont concernés par le fait de vivre à la rue, c'est comme on disait, on n'a pas le droit aux aides, par exemple on n'a pas le droit au RSA à 18 ans, on est trop jeunes, mais à 18 ans, dans certaines familles, il y a certains jeunes qui doivent se débrouiller soit parce que la famille n'a pas les moyens financiers, soit pour des raisons personnelles, la famille ne suit plus, c'est bon, ok, t'as 18 ans, au revoir. Enfin, s'il y a des cas comme ça aussi. Donc voilà. Et par rapport à la question de la vaccination, il me semble, enfin après tu me diras Rachel, mais je compléteras, mais il me semble que nous de toute façon, on est clairement contre l'obligation vaccinale. On estime à la France nationale que c'est un choix, enfin c'est un choix personnel qu'il n'y a pas à forcer. Et Jean-Luc Mélenchon avait déjà abordé plusieurs fois le fait que, par exemple, Cuba, ils ont un vaccin, la Russie, ils ont un vaccin et en France, on n'en peut pas alors qu'ils ont des vaccins et qu'on pourrait étendre le choix et que peut-être certaines personnes préfèreraient avoir ces vaccins-là, d'autant plus que c'est assez discriminant et c'est un petit peu stupide parce que Cuba, je tiens à préciser que c'est quand même un des pays au monde qui a le meilleur système médical. Voilà. Donc du coup, oui, pour répondre à cette question, je confirme. La France insoumise s'est toujours opposée au pass sanitaire et au pass vaccinal. Les interventions des députés à l'Assemblée l'ont bien démontré. C'était une mesure totalement autoritaire de la part d'un gouvernement qui, en fait, qui essaye de faire un passage en force pour cacher son incapacité, en fait, à apporter des solutions. Là encore, l'extrait dans le film où on voyait Macron qui disait « On doit à nos enfants des masques, des protections ». Enfin, c'était ridicule, quoi. Et en fait, on se trouve que c'est les parents qui payent les masques et les protections pour les enfants. Il n'y a rien qui a été fait pour avoir des purificateurs d'air dans les classes. Enfin, rien n'a été fait de manière collective et aucun investissement, en fait, du gouvernement pour cette crise sanitaire. À l'inverse, ce Covid est un prétexte utilisé pour démanteler encore plus le système de santé publique. Donc, je pense que oui, c'est clair pour nous, en tant qu'insoumis, que la manière dont s'y prend le gouvernement et cette obligation vaccinale est en fait un autoritarisme contre lequel il faut s'opposer totalement. Après, on est pour avoir en place des mesures collectives tout de même. Et quitte à avoir un vaccin, d'avoir des brevets qui soient libres, d'avoir des moyens de produire ce vaccin, mais que ce ne soit pas un vaccin qui serve des multinationales à s'enrichir, que ces multinationales décident d'augmenter les prix en pleine crise sanitaire et continuent à se faire des profits monstres et en fait participent au fait de dilapider ce qui devrait, encore une fois, être un service public et ne pas chercher à être rentable puisque ce n'est pas l'objectif d'un service de santé, quoi. Donc, en tant qu'insoumis, on a participé à des manifestations et je pense que, oui, pour moi, il faut dénoncer cet autoritarisme du gouvernement, ça me semble une évidence claire. claire. Et voilà, je m'arrête là. C'était peut-être le signe qu'il fallait que je m'arrête. Oui, bonjour. Je voulais poser une question. Moi, j'ai une interrogation, en fait, sur cette obligation vaccinale. Il me semblait, moi, qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu une convention de Nuremberg qui avait décidé qu'au niveau mondial, puis ensuite au niveau européen, puis ensuite au niveau national, il était impossible d'avoir une obligation vaccinale pour un médicament qui est en phase d'expérimentation. Ce qui est le cas pour les vaccins Pfizer et Moderna aujourd'hui. Donc, je voudrais savoir si quelqu'un a une réponse sur ce sujet. C'est par contre qu'il a la réponse. Qu'est-ce qu'il veut ? Non, moi, je n'ai pas la réponse précise, mais de toute façon, des détournements, il y en a eu plein. Il y en a eu plein parce que le confinement avec les attestations, on dit aussi que c'était absolument pas légal comme chose mise en place. Donc, en fait, ils ne respectent même pas eux-mêmes les lois. Et ils n'en ont rien à faire, absolument. Donc, non, je pense que c'est encore une fois cette logique. Il était dans l'intérêt des laboratoires de pouvoir avoir le marché le plus rapidement possible pour pouvoir se développer. Donc, ils ont outrepassé ce genre de règles. En soi, ça ne m'étonne même pas aujourd'hui. De toute façon, les avocats, ils ont tout ce qu'il faut, même s'il y a des gens qui, après, leur mettent un procès au fait, ça leur fait même pas peur. J'imagine qu'ils sont capables de dépasser ça. Donc, la question pour moi, elle est qu'on ne peut pas, en fait, selon moi, soutenir une obligation vaccinale dans un système capitaliste. Mais je peux le concevoir si, à un moment donné, dans une réelle société démocratique, on décide que pour lutter contre l'épidémie, il faut protéger les plus faibles avec un vaccin qui est public, qu'on contrôle, sur lequel on sait comment il est produit, par qui, etc. et que ce n'est pas une sorte de profit qui est derrière ça. Là, oui, peut-être qu'il faudrait une obligation vaccinale. Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui et c'est bien pour ça que je m'y oppose totalement. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question. Vous avez parlé de purificateurs d'air tout à l'heure. Les gouvernements et les autres gros partis vous opposent le fait que c'est les collectivités locales qui doivent mettre ça en place dans les écoles. Moi, j'ai une question. Les caméras de vidéosurveillance, enfin, qui maintenant sont de la vidéoprotection, sont subventionnées par les gouvernements. Est-ce qu'on ne peut pas, juste au moins pendant le temps de la crise, détourner ces subventions pour aller alimenter les purificateurs d'air dans les écoles ? Oui, oui, on pourrait même démonter les caméras, les revendre, et utiliser l'argent des caméras. Les caméras ne servent à rien. Ils sont encore une fois une illustration de l'autoritarisme qui, pour moi, est une preuve de faiblesse de ce gouvernement. Ils ont peur. Ils ont peur et ils veulent dissuader les gens de lutter, de s'organiser, de remettre en question. C'est pour moi un moyen d'essayer d'asseoir avec une certaine autorité parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas soutenus et qu'ils n'ont plus le soutien de la base de la population. Oui, évidemment, mais les moyens, ils sont là. Les moyens, ils seraient là pour ces purificateurs. Ils seraient là pour avoir plus de personnel dans l'éducation, dans la santé. C'est qu'une question de choix politique, encore une fois. On est vraiment avec des gens qui nous gouvernent, qui sont là pour défendre les intérêts des classes capitalistes et absolument pas répondre à nos besoins. C'est bien là le problème de base. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Rachel, à Sarah, à Rémi pour être intervenue sur les questions locales. N'hésitez pas à leur poser les questions. Et je remercie. Et je suis de notre camarade Gilles qui est très méfique par moi. C'est là. Merci. Et puis restez là parce qu'on va enchaîner avec la session avec Émilie Marche et Hugo Bernalicis, s'il vous plaît. On accueille donc Émilie Marche et Hugo Bernalicis. Je vais laisser la parole à Émilie Marche qui est conseillère régionale de la région Aura. La région Aura, c'est notre région maintenant. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit c'est quoi Aura ? Auvergne-Rhône-Alpes. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a fait une compensation pour arriver à ce qu'il voulait. Voilà, ça s'appelle la participation selon la droite. On modifie les votes pour avoir ce qu'on veut. Donc moi, je vais vous parler un peu au niveau des services publics. Je vais vous parler un petit peu d'un sujet qui me tient à cœur. Je suis aussi co-animatrice du livret de transport au niveau de la France insoumise qui s'appelle Les Transports et que je suis particulièrement contente d'être en Ardèche pour parler des transports dans ce département qui quand même cumule quand même pas mal de choses. Département qui n'a plus de train de voyageurs depuis 1973. Donc quand on dit 1973, c'est une époque où Pompidou était président de la République. Moi, personnellement, je n'étais pas née. Hugo n'était pas née. Non, tu n'étais pas née. Enfin, voilà. Donc du coup, ça fait quand même pas mal de temps. Un département où même si nous, on veut renationaliser les autoroutes, il n'y a pas d'autoroute. Un département où il n'y a pas d'aéroport. Ça vous fait moins de prix au niveau des avions. Mais bon, un département quand même qui cumule pas mal et qui est oublié. Et au niveau des transports, si on fait le bilan de Macron, je vais vous le faire vite fait, il a accéléré et il a privatisé tout ce qu'il pouvait encore privatiser. C'est-à-dire qu'on le sait que quand il était déjà ministre Hollande, c'est lui qui a acté qu'on pouvait privatiser les aéroports. Donc au niveau de la SNCF, il a fait cette accélération où on a des lignes qui sont ouvertes à la concurrence. Donc bizarrement, notre région n'est pas encore soumise à l'ouverture à la concurrence. Mais il y en a d'autres qui le sont en Rhône-France, en région PACA. Mais en fait, si nous, parce qu'on a la première ligne de TGV qui a été ouverte à la concurrence, le Paris-Lyon, qui est une des lignes les plus fréquentées, et ce qui permet pour faire Paris-Lyon-Turin, qui bizarrement, le Lyon-Turin, la ligne existante, peut passer à la privatisation, mais pas assez pour faire un nouveau projet, creuser des trous dans la montagne, et qui coûte un pognon de dingue pour le coup. Le Lyon-Turin, vous avez juste à aller voir, on pourrait rénover des lignes. Donc bref, le bilan de Macron, c'est évidemment une accélération dans les paquets ferroviaires et l'application au niveau européen. On a été les seuls depuis des années à dénoncer au Parlement européen. Je pense à Jean-Luc Mélenchon quand il était député européen, mais aussi nos différents députés européens dans leur vote. Et donc, ça amène quoi cette privatisation ? Et on voit les moyens depuis des années qui sont moins donnés dans le ferroviaire. Moi, j'aime beaucoup ce dicton populaire qui dit qu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et c'est beaucoup ce qu'on a fait sur les services publics, y compris sur les TER. Déjà, on supprime des lignes où le département, on a dit en 73, allez, on arrête le train de voyageurs. Mais souvent aussi, qu'est-ce qu'on fait sur des autres lignes ? On va modifier un horaire. Par exemple, ça s'est vu, moi, au niveau de Grenoble, des Grenoble-Chambéry ou des Lyon-Grenobles, on va supprimer le train qui permet à une gare qui est à côté de Grenoble-JR, ou qui permet à des étudiants d'aller à l'école, à l'université, on va supprimer le train qui arrive à cette gare à 8h moins le quart, qui permet d'arriver à l'heure aux amphis, à l'université. On va supprimer les trains tôt le matin, puis on va maintenir le train à 11h du matin, puis après, on va faire le comptage. Mais vous regardez, il y a moins de monde dans le train, donc on supprime la ligne. Et quand tu es son chien, on dit qu'il est à la rage. Et donc, par rapport à ça, on voit, parce que le réseau ferroviaire, il a vraiment diminué depuis ces dernières années. Juste les chiffres en 2020, il y a 200 millions de travaux non réalisés sur des lignes qui devaient être rénovées. C'est le bilan du gouvernement. Et pourtant, les transports et l'ouger, c'est une question de besoin primaire, parce qu'on sait qu'il y a apparaissant des personnes qui, pour aller dans les privés d'emploi, qui pour aller chercher un boulot, doivent prendre les transports et sont en retard ou ne peuvent pas y aller. Le nombre de personnes qui refusent un emploi parce qu'ils n'ont pas une accessibilité au transport ou parce qu'ils ne peuvent pas y aller est juste énorme et scandaleuse. Et que aussi, c'est pouvoir se déplacer librement. Et c'est aussi une question écologique parce que, juste, les émissions de serre, de CO2, 31%, ce sont les transports. Et qu'en fait, les gens, quand ils prennent la voiture, on l'avait avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas par plaisir, c'est parce qu'ils sont obligés de prendre la voiture. Et qu'en plus, ça coûte cher. Moi, je vais juste vous raconter une anecdote. On était trois semaines après le mouvement des Gilets jaunes et j'étais à la gare, c'est un militant au niveau de la Savoie qui m'avait alertée. Il me dit, viens à la gare de l'Épin-le-Lac, dans l'an avant Pays-Savoyard. Alors, il fallait bien dire qu'on était dans l'an avant Pays-Savoyard et pas en Savoie, juste pour vous situer où c'est. Et il me dit, on a supprimé la moitié des trains entre Chambéry et Lyon. Et donc, j'y vais. Le village, il fait 500 habitants, il y avait 1000 personnes devant la gare. Avec que des panneaux, on veut des trains, on n'a marre de... On ne veut pas prendre notre voiture. Donc, au moment de l'acte 3 des Gilets jaunes, c'est quand même plutôt... Moi, j'étais contente, hein. Je me suis dit, eh bien, c'est bien. Et je vais vous dire, le témoignage de cette femme qui, pour la première fois, a pris le micro et que j'ai trouvé juste génial, elle dit, moi, je pars, je ne fais pas de politique. Ce qu'elle a dit, c'est extrêmement politique, je trouve extrêmement beau. Donc, c'est pour ça que je me dis, elle dit, moi, voilà. Moi, j'ai décidé d'habiter là parce que je travaille à Chambéry, j'ai 20 minutes de train, ça me va. Là, en fait, ils vont supprimer la moitié des trains. Donc, moi, je ne vais plus pouvoir prendre le train parce que je ne peux pas me permettre d'arriver à 10 heures à mon boulot et partir à mon 15 heures. Et du coup, elle disait, moi, ça va me coûter plus cher parce qu'en fait, avec le train, je ne paye que la moitié. L'abonnement et qu'en plus, là, je vais devoir payer l'essence, même s'il y a les frais après en remboursement des impôts, mais bon, le péage et le parking. Et en plus, je vais mettre deux fois plus de temps parce que j'ai les bouchons. Et après, elle a dit un truc que je trouvais extrêmement beau, extrêmement politique et qu'on ne dit jamais avec le train. Puis, je vous paraît égoïste, mais le train, pendant ces 20 minutes de train, c'est mon temps à moi. Parce que c'est mon temps, je ne suis ni mère de famille, ni fonctionnaire travaillant à la mairie. C'est mon temps où je peux faire ce que je veux. Je peux regarder le paysage. C'est vrai qu'en plus, dans notre région montagneuse, le paysage est plutôt joli quand on prend le train. Je peux lire mon magazine, je peux lire un bouquin, je peux dormir. Et c'est ça aussi que ça nous offre. Parce que quand même, derrière un volant, alors on peut avoir le plaisir de le conduire, moi, je l'ai de temps en temps, mais bon, quand c'est tous les jours et que c'est contraint et qu'on est dans les bouchons, dire que c'est un plaisir d'être dans une voiture, je pense que, honnêtement, celui qui le dit est quand même un gros menteur. Parce que quand on est derrière un volant au milieu des bouchons, généralement, on n'y a pas un grand plaisir. On s'énerve et puis on peut souvent avoir des mots qui ne sont pas très corrects. Mais on l'a tous fait. Il faut être entièrement humain. Et juste aussi sur une question de budget des ménages. Je suis allée regarder une enquête de l'INSE pour préparer la réunion. En fait, les transports et la mobilité, c'est 14% du budget des ménages consacrés aux mobilités. Et pour les plus précaires, c'est 21%. Donc, ce qui est quand même beaucoup. Donc, c'est une enquête qui date d'il y a un an avec l'augmentation des prix de l'essence pour ceux qui prennent la voiture. C'est évidemment encore plus. Et c'est pour ça que nous, déjà, sur les transports, je vous rassure, la SNCF, on va la renationaliser. On fera un monopole public des transports au niveau de la SNCF. Où nous sommes pour le moment... Moi, on est les seuls à l'avoir écrit. Je veux juste vous dire, c'est que monopole public, service public. C'est-à-dire, c'est les deux. Parce que juste, quand vous allez regarder le programme de Yannick Jadot, il dit service public, mais il ne dit pas monopole. C'est-à-dire que pour lui, les régies, c'est possible. Les régies, c'est un peu le modèle RICOP. Alors, c'est sûr que RICOP, ça peut faire rêver. Quand ils ont proposé le Lyon-Bordeaux, on en a vu plein, bah oui, c'est une transversale. Plutôt que de voir monter à Paris, changer de gare entre Gare de Lyon et Montparnasse, et redescendre. Sauf que nous, on les a auditionnés RICOP. Et on va vous dire juste un truc, et que ça aussi, c'est dans notre programme. C'est que quand moi, je leur ai posé la question, oui, mais le statut des cheminots, ils sont sur le statut cheminot, sur le statut transporteur. Ils m'ont dit, bah, transporteur ? Ah, mais non, je vous dis, Mélenchon, il arrive au pouvoir. Déjà, tout le monde est sur le statut cheminot, et les cheminots qui ont été embauchés depuis la réforme ferroviaire, ils seront sur le statut cheminot. Ça, il n'y a pas à négocier. C'est direct. Et on lui dit, oui, mais nous, on tient aussi à la présence humaine dans les gares et dans les trains. Est-ce qu'il y aura des contrôleurs ? La réponse a été, oui, mais ils feront la matinée contrôleur, et l'après-midi, ils iront vendre des billets, parce que c'est le même métier, parce que ça s'adapte vite. Bah non, en fait, et pourquoi ? Juste pour éviter le découché, mais parce que le découché, c'est quoi ? Quand on parle avec un cheminot, le découché, c'est aussi un temps de salaire, donc c'est être moins bien payé. Donc voilà, c'est au final du transport low cost. Et de dire qu'entre un guichetier et un contrôleur, c'est la même chose, non, juste un contrôleur, c'est un agent assermenté. Juste quand il y a un contrôleur dans un train et qu'il y a un policier, même si Darmanin leur a donné la gratuité des transports et que Wauquiez aussi, on a même donné aux flics, aux gendarmes, aux douaniers, enfin, voilà, Laurent Wauquiez, juste, c'est le contrôleur qui est l'agent assermenté. Le flic ne peut pas faire ce qu'il veut, il doit demander avant le contrôleur, il doit même dire au contrôleur s'il a une arme ou pas. Donc, en fait, la présence et le contrôleur, c'est un métier. Ça, ça prend. C'est pas juste comme ça, on contrôle les billets de train, il y a la valorisation du métier. Donc c'est pour ça que nous, c'est le monopole public et non, c'est pas des régies qui partiraient à mettre en concurrence. Je vais suivre. Et au niveau, donc, des lignes ferroviaires, parce qu'il en manque de partout, y compris l'Ardèche, évidemment, nous, on a prévu de faire un énorme plan, voilà, de remettre du train et des lignes et de remettre des gares. On a même cette formule qui va sortir bientôt, qui est qu'au bout des cinq ans, toutes les préfectures et les sous-préfectures auront des gares et des trains qui y passeront. Donc évidemment, et il y a des départements qui auront un rattrapage plus important à faire. Donc évidemment, que l'Ardèche sera une priorité et qu'en plus, pour le coup, pour vous, c'est assez facile parce que le fret passe. Parce que dans les rénovations d'Ings, ce qui va être extrêmement plus compliqué, c'est là où ça fait plusieurs mois ou plusieurs années que le train n'est pas passé. Parce que quand sur une rail, il n'y a pas un train qui passe, le remède, ça coûte extrêmement cher. Parce que les rails, elles ont rouillé. Elles ont rouillé. Parce que la végétation a poussé. Mais comme vous, ça pousse, en fait, il ne manque pas grand-chose. Et que comme en plus, dans notre groupe à la région, on a réussi à faire passer un amendement budgétaire sur les 15 qu'on avait et c'était pour que la région avance les travaux pour que le train arrive en Ardèche, ça va être possible. Parce que vous... Et ça nous avait plaisir parce qu'au bout de 8 heures, débat en visio, quand on en a un qui passe, franchement, on a l'impression que c'est la victoire du siècle et ça fait du bien. Et en plus, pour cette question qui n'est pas une question... qui n'est pas une question... et qui n'est pas une question anodine. Et évidemment, quand je parle transport, train, je parle aussi la question de la réindustrialisation et de l'industrialisation. Parce qu'il y a des menaces en ce moment. Il y a des menaces où le train, pour le moment, on le produit en France par Alstom et par des entreprises, je pense notamment une entreprise dans le Nord aussi qui est menacée. Et que nous, évidemment, qu'on les sauvera et qu'on ne fera pas cette fusion que veut Macron de fusionner Alstom et Bombardier pour qu'après, on produise des trains au Canada et qu'avec le CETA sans les frontières de Bourgnières. Ça nous arrive et le débit carbone. Est-ce que juste transporter un train qui vient d'être produit du Canada jusqu'à la France avant de le rentabiliser ? Non. Nous avons des salariés qui savent produire des trains, notamment l'usine en Alsace. Alors je suis désolée, je n'arrive jamais à retenir un nom et je n'arrive jamais à le profondir parce que la grosse gauchiste que je suis, j'ai pris l'espagnol en élevé 2 et que je ne sais pas proposer un nom en allemand. Voilà. Putain, mais je l'assume. Mais bon, cette usine, évidemment, qu'elle sera sauvée et qu'on développera et qu'on développera aussi l'ensemble des transports parce que bien sûr, tout le monde ne pourra pas être à côté d'une car. Et donc du coup, je vais accentuer sur d'autres choses, sur les transports en commun où évidemment, là, on va réalimenter les collectivités et on travaillera aussi pour le lien pour qu'en fait, on ait des solutions alternatives à la voiture individuelle parce que la lutte, c'est la lutte contre la voiture et je dis bien la voiture quand on est tout seul dans sa voiture. Parce qu'en moyenne, en France, on est 1,2 dans sa voiture. Un covoiturage, si on est 4, c'est un transport en commun. Voilà. Non, mais on peut, voilà, je le dis très concrètement, on pollue moins quand on est 4 sur la voiture et si au mieux d'être 1,2, on était 4, on était déjà 2 ou 3 dans une voiture, je pense par exemple, alors on va penser, on voit tous les images du périph à Paris parce qu'on ne nous montre que ça comme bouchon, ça ferait 2 fois moins de voiture sur le périph et 2 fois moins de pollution. Et quand même, et aussi, c'est reposant parce que quand on est dans une voiture, entre être derrière le volant ou être à côté, c'est quand même pas la même chose. Donc évidemment, au niveau des transports en commun, et je vais parler aussi d'une autre, au niveau des transports, on a beaucoup bossé au niveau du programme, au niveau du livret qui s'appelle le vélo. et que le vélo, pour sortir de cette image de Bobo des Villes, le vélo, c'est fait pour les citadins qui sont avec leur casque et tout ça pour la ville. Eh bien, non, en fait, le vélo est fait pour les derniers kilomètres, donc c'est comment on achemine dans la part modale. Et qu'en fait, le premier frein réfractaire au vélo, qui d'ailleurs a été au moment du premier confinement une redécouverte, moi j'ai adoré les journalistes nationaux, parce que moi j'adore les journalistes nationaux pour leur déconnectage, qui disaient « Ah mais regardez, il y a une mode révolutionnaire de déplacement qui se développe, le vélo. » Non, le vélo, dans les années 50, c'était le premier déplacement et d'ailleurs, il y a une histoire populaire du vélo, parce que pendant la résistance, sous l'occupation, c'était comme ça que se transmettaient les messages de résistance et qu'ils pouvaient transmettre des messages et aussi aller d'une action à une autre, c'était par rapport au vélo. Et donc, le vélo, c'est pas un truc de bobo, c'est quelque chose qui est populaire. Actuellement, il y a 60% des Français qui sont prêts à faire moins de voitures pour faire plus de vélo. Quel est le premier frein au vélo ? C'est pas l'argent. C'est la sécurité. Non, c'est pas l'appui. C'est la sécurité en effet. Parce que faire du vélo, ça peut être dangereux et que, en fait, c'est le seul espace, c'est le seul moyen de transport qui n'a pas son propre espace. Les piétons ont les trottoirs, les voitures ont leur route, les trains ont leur rail et le vélo, souvent, on doit partager avec la voiture et ça peut être dangereux. Moi, je vous le dis, je fais pas mal de vélo. Et oui, en fait, on voit dans les deux villes où ça a plus développé des pistes cyclables, je parle de la ville où vient Grenoble et Strasbourg, il y a une augmentation fois deux du vélo et de partout dans la ville, en fait. Parce qu'en plus, on se rend compte qu'on gagne du temps. Et donc, évidemment, nous, on va faire un gros boulot d'aménagement en lien avec les collectivités sur l'aménagement. Aussi sur le... Donc, ça soit quelque chose de populaire sur le apprendre à vélo parce qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas faire du vélo. Donc, ça sera dans les écoles primaires et aussi les adultes s'ils veulent et aussi dans l'apprentissage du vélo, de l'apprentissage du vélo électrique. Parce que ça s'apprend à faire du vélo électrique juste. C'est pas... Enfin, je sais pas s'il y en a qui en ont fait beaucoup dans la salle, mais quand on démarre, ça démarre. Et si on n'a pas la bonne posture, enfin, voilà, il peut y avoir... Ouais, voilà, quand même des accidents et peu qu'aucun. C'est que oui, le vélo électrique peut être une solution et que t'entres tout seul dans son vélo électrique ou tout seul dans sa voiture électrique. On pollue quand même beaucoup moins. Le deuxième, c'est la peur du vol. Ce qui est vrai, moi, j'ai mon vélo à l'entrée. Vous pouvez voir, il a du scotch. C'est parce qu'il y a une tentative de vol quand j'avais en plus un rendez-vous avec avec la CGT au moment des régionales. C'était... Voilà. Ouais, après le couvre-feu. Donc, je me suis dit, j'ai déjà fait voler un vélo. Mais c'est pour ça que nous, on propose des parkings et des aménagements. C'est-à-dire que, en fait, déjà, parce qu'actuellement, dans les nouvelles constructions de bâtiments, c'est obligatoire d'avoir un parking à vélo en bas. Nous, pour toutes les rénovations, on le fera. Déjà, on rajoute pour les rénovations. Et aussi, dans les aménagements des gares, dans les aménagements des services publics, dans les aménagements des hôtels, dans à peu près tout. Et aussi, sur la part modale du vélo, et que, aussi, on n'a pas à avoir plusieurs abonnements quand on passe d'une agglomération à une autre. Voilà. Et, dernière chose aussi sur la possibilité, et moi, j'y crois beaucoup, à la part du vélo plus train, parce que, quand même, ce gouvernement a quand même régressé dans ça. Et que nous, nous ferons comme aux Pays-Bas, c'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, OK, c'est un pays plat, mais aux Pays-Bas, ils ont, en fait, dans leur train, ils ont un wagon spécial dédié pour les vélos et pour, aussi, tout ce qu'on comprend. Je pense, par exemple, aux poussettes, parce que, qu'on prenne un TER ou un TGV, s'il y a trois poussettes dans la rame, c'est un peu compliqué à circuler, y compris les vendredis soirs quand on a les étudiants qui reviennent. Donc, on aura ça, on aura ça de dédié. Et aussi, et je vais finir sur ça, et après, je vais enchaîner sur un autre petit sujet avant de donner la parole à Hugo. Juste, au niveau du prix des transports, actuellement, la TVA, elle est à 10% sur les transports. Eh bien, nous, on la réduira à 5,5% parce que c'est un produit de première nécessité. Voilà. On est pour le cas, c'est un produit, on est pour le cas, ça sera un produit de première nécessité. Et aussi, on imposera, que ce soit au niveau des régions, au niveau des collectivités, que sur les lignes de bus et les lignes de train, il y ait des comités d'usagers de vie. Des usagers avec, bien sûr, les cheminots et avec les élus locaux parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, changer l'horaire d'un train ou d'un horaire de bus ou changer le cadencement, c'est changer la vie d'une personne. C'est changer la vie d'une personne qui doit se lever une demi-heure plus tôt pour aller au travail. C'est changer la vie d'un lycéen aussi qui doit se lever une demi-heure plus tôt, qui se retrouve à 7h20 devant son lycée ou devant son collège et avec toutes les régions qu'on a à droite qui ont instauré des portiques à la con où il se retrouve dehors devant le portique pendant 40 minutes à avoir froid et que non, en fait, le lycéen, il n'est pas à devoir être à 7h20 bloqué devant son lycée avec un portique. Il a le droit à avoir arrivé à un transport scolaire à l'heure à son lycée et a gagné ces quelques minutes de sommeil qu'on tient tous le matin sous la couette avant que le réveil sonne. Et comme je l'ai dit sur les lycées, je profite juste à en parler d'un sujet sur l'enseignement supérieur recherche. Évidemment que nous, on va le remettre côté public parce que je ne sais pas si vous avez entendu, Macron, lui, il veut faire les universités payantes à l'américaine après avoir fait le bac à l'américaine. Donc nous, évidemment, oui, avec comme a dit l'intervenante avant l'allocation d'autonomie, mais surtout, je tiens à le dire parce que c'est un sujet régional, la police de la pensée dans les universités, ça sera non parce que ce qui est en train de se passer, je ne sais pas si vous avez entendu à Sciences Po Grenoble où on a le président de la région qui a suspendu les aides. Moi, j'avais commission enseignement supérieur recherche cette semaine. J'ai eu confirmation que oui, il suspend les aides pour tout ce qui est au niveau des investissements universitaires et aussi au niveau des colloques. Donc en gros, un étudiant ou un prof de Sciences Po Grenoble qui voudra faire un colloque n'aura pas de financement régional, donc ça va être quand même extrêmement compliqué. Pour les thèses, ils n'en avaient plus parce que les thèses, il fallait les allier avec le monde de l'entreprise dans la recherche à court terme. Donc nous, on mettra fin à tout ça et on mettra fin aussi aux appels à projets. On donnera de l'argent aux chercheurs parce qu'ils ont de choses à faire, qu'aller chercher des appels à projets. Ils ont besoin, c'est d'avoir de l'argent pour aller chercher pour faire de la recherche fondamentale publique et pas pour aller remplir parce que moi, je vous dis, moi très concrètement, quand je vois à la région qu'on finance plus des thèses sur l'histoire, qu'on finance plus des thèses par exemple sur la prévention des risques, par exemple pour éviter un tremblement de terre comme l'Ethèque, pour éviter des secousses ou des éboulements comme on est dans une région montagneuse comme Sarim, on ne finance plus ça. Mais par contre, on va financer des thèses de Michelin, Engie, Total, qui touche déjà des millions de crédits en co-recherche, qui dit qu'ils vont en plus chercher l'argent de la région parce qu'ils n'ont jamais assez à un moment donné, ça suffit. C'est-à-dire que ces entreprises-là, quand on donne de l'argent, quand une entreprise donne de l'argent à des dividendes, à des actionnaires, ça veut dire qu'elle a du pognon, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'argent public. Et ce n'est pas d'être évolutionnaire de dire ça. Juste que une entreprise primée, investisse, c'est du capitalisme, c'est même pas être anticapitaliste. C'est juste, mais nous, on remettra ça. Mais juste pour finir, sur la recherche et l'enseignement supérieur, alors oui, on remettra au processus de Bologne qu'il y a eu depuis des années, on mettra un terme à la précarité aussi, parce qu'honnêtement, et on donnera aussi plus de temps et plus d'argent aux chercheurs, parce qu'on les oublie peut-être un peu, mais quand même, il passe un temps fou et des heures non payées pour un salaire quand même, alors oui, ce n'est pas un salaire en dessous du seuil de pauvreté, mais juste, quand on a fait 10 ans d'études et qu'on commence sa carrière à 1800 euros net, c'est quand même juste, pas beaucoup, voilà, et qu'on a besoin et que juste sur la recherche, et je finis sur ça, quand on discute avec des chercheurs, ils nous disent, on a tellement pu d'aide où on cherche au niveau des appels à projets qu'on est en train de racler les fonds de tiroirs, et donc nous qui étons la nation de pasteurs, la nation de la recherche, la nation qui a découvert que le SIDA est un virus, et bien juste au moment du Covid, qu'est-ce qu'on a fait ? On a Vidal qui a lancé un appel à projets pour les chercheurs pour qu'ils trouvent un vaccin, et l'argent, ils l'ont eu au mois d'octobre 2020, à dépenser dans l'année, un million, jusqu'en mois de décembre, et bien tous les autres pays avaient donné de l'argent à leurs chercheurs sauf la France. Donc on va remettre, et donc évidemment, nous on remettra directement, et on ne fera pas les appels à Roger et à perdre du temps, et juste pour finir, avant de passer la parole à Hugo, je vais finir par cette petite Maxime qui est notre slogan « Pas de République, sans service public ». Merci beaucoup, Mili, on va se sentir à temps, on va passer la parole à Hugo, Bernalissis, député du Nord de la France insoumise, qui vous a fait le plaisir également de créer parmi nous ce soir. Bien, bonsoir à toutes et à tous, merci en tout cas pour votre accueil, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux, et ça c'est un bon signe pour la suite, parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'organisations politiques capables de mettre autant de monde dans une salle, ici, au Thaï, et ailleurs dans le pays d'ailleurs, ce qui est en passant, et donc il faut applaudir les militantes et les militants sans qui ce genre d'événement est impossible. Parce que nous, on vient faire les bouts à parler au micro, je prends beaucoup de plaisir, mais ce n'est pas possible s'il n'y a pas des gens pour l'organiser, des affiches qui sont collées, des tracts qui sont distribués, des messages qui sont passés et qui sont diffusés, donc encore merci à elles et eux. Alors je vous ai préparé, parce que c'est le moment pour nous des services publics, on a dit que c'était le grand thème de la campagne présidentielle pour la France insoumise en ce moment, c'est services publics, services publics, services publics. Donc je vous ai préparé un plan en 30 parties. Donc il y aura, je vous laisse faire dans l'ordre, dans le désordre. Donc on va parler de services publics des médias, de services publics, de la justice, de la police, de la protection de l'enfance et de la petite enfance, de services publics des forêts, de services publics de Météo France, services publics des pompiers et de la sécurité civile, services publics de l'énergie, services publics bancaires, services publics de l'hôpital, services publics des transports avec les SNCF, notamment, services publics de la poste, services publics de l'université, de la recherche, services publics pour l'école, services publics dans la gestion de l'eau, services publics pour la production de médicaments, services publics pour les douanes, services publics pour les contrôleurs fiscaux, il en faut aussi, évidemment, services publics de l'emploi, services publics de la sécurité sociale, vous avez du temps encore ? Services publics des transports, le service publics du logement, le service publics pour les EHPAD, on y reviendra peut-être un petit peu avec ces actualités, le service publics du handicap et de l'accessibilité, le service publics pour la culture, les arts, le cinéma, j'ajouterai des jeux vidéo, évidemment, parce qu'il me concerne, services publics du sport, services publics pour l'espace, l'espace en haut, services publics des armées, de la défense, services publics de la formation professionnelle, services publics du numérique, de la téléphonie et après, j'en avais marre de faire de la liste. Voilà, bref, du coup, on m'a dit, Hugo, il ne faut pas aller de services publics, donc je ne savais pas trop de quoi vous parler, spontanément, j'avais envie de vous parler de police et de justice, mais je ne le ferai pas parce que j'en parle déjà beaucoup trop comme ça et que ce n'est pas le sujet central en ce moment, mais pour vous rappeler une chose qui me semble essentielle, vous savez, on a souvent rappelé que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien et que c'est la meilleure politique d'égalité qu'on puisse avoir dans un pays, c'est de faire des services publics. Dans notre pays, il y a un triptyque, liberté, égalité, fraternité, et cette égalité, elle ne peut pas s'incarner s'il n'y a pas des droits, évidemment, qu'on se reconnaît les uns les autres, et si ces droits n'ont pas de traduction réelle, concrète et matérielle. Parce que souvent, il y a, dans le mouvement associatif, dans le mouvement social, chez les syndicalistes, chez les citoyens, des batailles qui sont menées. et ce n'est même pas des batailles pour avoir des droits nouveaux, c'est juste pour que les droits qu'on est censé avoir soient effectifs. Je vous vois faire un oui de la tête, je vous connais, parce que vous vous battez ici ou là, vous dites, mais moi, je suis pour que mon gamin puisse avoir le droit d'aller à l'école et pas être 30 par classe. Moi, je suis pour avoir le droit d'avoir un bureau de poste à côté de chez moi. Je suis pour le droit d'avoir un train pour aller d'un point A à un point B. Je suis pour le droit d'être soigné, donc avoir un hôpital à côté de chez moi, le droit à pouvoir accoucher sans avoir à faire une heure et demie de route et appeler un hélicoptère, le droit, etc., etc., etc. Et c'est le moment où je vous parle d'un autre type qui s'appelle Emmanuel Macron, premier, le monarque, parce que le monarque, lui, ce n'est pas exactement son point de vue. Il pense qu'avant que vous ayez des droits, vous avez des devoirs. Et ce n'est pas pour vous parler d'école qu'il vous dit ça, ce n'est pas les devoirs du soir, je ne sais pas quoi, pour le lendemain, ce n'est pas ça le sujet du monarque. Il vous parle de devoirs et ce n'est même pas le verbe devoir. Parce que l'autre jour, je faisais une réunion publique et il y a une camarade qui vient me voir et qui dit, mais Hugo, moi, je ne comprends pas parce que tu me dis droit, devoir, mais on a des devoirs quand même. Je veux dire, en tant que citoyen et même dans la vie. Oui, mais ce n'est pas exactement la même chose parce qu'il dit que dans la loi, il y a le mot doit, doit faire ci ou ne doit pas. Et parce que c'est vrai que j'ai expliqué qu'en droit, dans la loi, il y a trois fonctions. En réalité, il y a les droits, la création des droits, il y a la création, non pas des devoirs, mais des obligations, c'est comme ça qu'on dit, et les interdictions. Donc les obligations, c'est doit, et les interdictions, c'est ne doit pas. OK ? Donc vous me suivez là, c'est bon ? Et que lui, Macron, quand il parle des devoirs, ça renvoie, non pas à des textes de loi, des articles, je ne sais pas quoi, ça renvoie à une conception morale des choses. Il y a une obligation morale. Vous devriez, on pourrait dire comme ça, vous devriez plutôt d'abord faire ci, faire ça, pour avoir droit à ci et à ça. Mais en fait, les droits ne sont pas négociables. Et ça, on l'a tranché, en fait, pas Emmanuel Macron, je ne parle pas de ça, mais pas encore. Mais les droits, on a tranché ça en 1789. Je ne vous parle même pas de la République en 1892, je parle juste de la question des droits, de la déclaration des droits de l'homme et des femmes, évidemment, et des citoyens et des citoyennes, je rectifie, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore trop faits de la lutte contre le patriarcat, l'égalité femmes-hommes, ce n'était pas encore le truc central, mais je vous le reformule. Donc la DDHC, elle dit ça. Elle dit que nous avons des droits. Elle ne parle pas de devoirs, elle n'a pas marqué devoirs, dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je ne sais pas, ce n'est pas le sujet. Nous sommes des semblables et il y a des droits fondamentaux et des droits imprescriptibles qui ne se discutent même pas, qui sont liés à notre humanité en tant que telle. Donc vouloir vous dire que d'abord, vous avez des devoirs et ensuite des droits, c'est au moins contre-révolutionnaire, si ce n'est bête et idiot. Mais c'est d'abord contre-révolutionnaire. Pourquoi il vous dit ça ? Pour vous culpabiliser, vous, qui réclamez votre dû, vos droits. Pour qu'il s'applique. Pourquoi vous les réclamez ? Parce que vous cotisez, parce que vous contribuez et même si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, vous contribuez. Je vous rappelle juste que la première recette du budget de l'État, ce n'est pas l'impôt sur le revenu. C'est la TVA. Vous entendez, vous connaissez... J'ai l'air moins soir. C'est la TVA. C'est-à-dire que celui qu'on pointe du doigt ou qu'on pourrait pointer du doigt qui touche le RSA ou même qui ne le touche pas, qui est à la rue, qui profite en faisant la banche ou je ne sais pas quoi, quand il va s'acheter ce qu'il a envie de s'acheter, son sandwich, sa camille, ce qu'il veut, je m'en fiche, il paye de la TVA dessus et d'ailleurs proportionnellement à ses revenus. Il contribue plus qu'un certain nombre de riches dans ce pays. C'est ça la vérité. Donc évidemment qu'il y a des droits et pas de droits sans service public. Pas de droits sans service public. C'est pour ça que c'est essentiel de tout mettre sur les services publics dans ce pays. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais vous prendre comme exemple, mais juste je vais vous dire un truc parce que Jean-Luc, à Tours, moi je n'ai pas eu le temps d'écouter tout le meeting parce que je faisais moi-même un live sur les réseaux sociaux pour parler de sécurité. Enfin bref, on n'arrête plus dans cette campagne. J'arrive à peine à suivre ce que je dis. On en est rendu. Mais j'ai vu qu'il avait dit un truc du genre oui, le marché ne peut pas tout. D'ailleurs, le marché, ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas avec ça qu'on va s'en sortir. Sous-entendu, ce n'est pas le capitalisme qui vous apporte en soi le bonheur. C'est quand même ce que disent un peu les macronistes, mais Pécresse aussi, Zemmour aussi, enfin bref, tout ce qui est à droite de l'échiquier politique ou à l'extrême droite, vous expliqueront qu'il faut aider le capital à avoir davantage d'argent pour investir de sorte à ce que vous, vous puissiez bénéficier des retombées sous forme de salaire, éventuellement peut-être de services publics, mais au moins de services. D'ailleurs, il y a eu un truc qui a été fait dans les traités européens, c'est qu'ils ont introduit une notion tout à fait particulière. Moi, j'ai vu ça quand j'étais vaguement étudiant en sciences politiques. Je dis vaguement parce que je n'y avais pas beaucoup en cours. Je faisais de la politique et assez peu de sciences déjà à l'époque. Mais j'ai retenu deux, trois bricoles sur le droit du service public et le droit de la fonction publique. C'est qu'au niveau européen, il faut une distinction entre le service public et le service au public. Une distinction qui vous permet de dire que finalement, on s'en fiche du caractère public ou privé du service tant qu'il est rendu au public. Et donc là, vous vous dites, du coup, on peut privatiser des choses au profit du public. Vous ne vous dites pas ça, vous, je veux dire, moi, non, vous ne me dites pas ça, c'est ça qui cherche à vous faire dire, évidemment. Le non était de circonstance. en faisant ça, c'est comme ça qu'ils ont fait les différents paquets. Je prends le ferroviaire, le paquet ferroviaire. Au final, OK, c'est un service public, mais ça, ça les emmerde. Ils veulent que ce soit, je me permets, je suis désolé, parce que maintenant, on me donne droit. un service au public et pour un rôle privatisé. Et donc, ils vous ont expliqué pendant des années, ils continuent d'ailleurs, d'essayer de vous dire que grâce à la concurrence, donc le marché, grâce à la concurrence libre et non faussée, vous allez, vous, bénéficier d'un meilleur service et ou, en tout cas, d'un truc moins cher. Alors, ça peut être vrai, mais souvent, à la fin, c'est faux. Pourquoi ça peut être vrai ? Parce que la variable d'ajustement de leur truc, ce sont les conditions de travail des gens. Donc, des fois, ils arrivent à vous faire un service moins cher, de façade, ça vous semble moins cher, sauf que c'est parce que on paye moins bien les gens par rapport à avant, quand ils demandaient le même service. Ça, c'est la première raison. Et à la fin, ça finit par quand même être plus cher parce que les types sont finalement plus gourmands que prévus et qu'ils n'ont de cesse de vouloir augmenter le taux de profit et de profitabilité de leur affaire et donc de vous augmenter, vous, quand même, les prix, même s'ils continuent de mal payer les gens. Donc, au début, ça peut paraître moins cher, à la fin, ça finit par être plus cher et les gens sont quand même moins bien traités. Ça, ça s'appelle l'accumulation capitalistique des gourmands, des voraces et des gens qui veulent vous faire du non plus 8%, plutôt 9%, puis les suivantes 10%, 11% parce qu'il y a, à la fin, au bout du compte, des gens que l'on appelle les... Vous êtes sympa, vous dites actionnaire, je pensais que vous alliez sortir des noms d'oiseaux, mais ok, vous êtes rapaces, voilà, je disais noms d'oiseaux, on est dans le thème, ok, on est d'accord, vautour, enfin ce que vous voulez, j'ai rien contre les rapaces et les vautours, ce sont des animaux qui parfois sont fort sympathiques, mais en tout cas, ceux dont on parle ne le sont pas. Et pourquoi, bizarrement, maintenant, à cet instant, ce que je vous raconte a encore plus de pertinence, par rapport à d'autres moments de l'année ou aux années précédentes. Parce que nous venons d'avoir des chiffres qui viennent de sortir qui s'appellent les dividendes versés aux actionnaires au titre de l'année 2021. Est-ce que vous avez retenu le chiffre des dividendes versés aux actionnaires en 2021 ? Non, vous n'avez pas retenu ? Ah ? 140 milliards. Alors ça, c'est les bénéfices. versés aux actionnaires, c'est 70 milliards. OK ? 70 milliards. Ce qui est en progression de 15% par rapport, et je vais faire exprès de prendre cette année-là, par rapport à 2019. OK ? Plus 15% par rapport à 2019. Évidemment, dans le même temps, les salaires ont augmenté de 15%. pourquoi vous rigolez ? Pourquoi je ne comprends pas ? J'ai dit un truc qu'il ne fallait pas ? Je me suis planté ? J'ai dit une connerie. C'est sur les salaires, c'est une connerie. Non, je le dis sous cette forme-là pour vous faire réagir, évidemment, vous le faites, vous êtes bien sympathiques, parce que les salaires n'ont pas augmenté de 15% sur la même période. Et c'est là l'accumulation de la richesse et l'aberration du système. Je prends 2019 puisque c'est l'année avant Covid. L'année Covid, ils ont effectivement versé moins de dividendes. Moins que prévu, mais ils en ont versé quand même. Oui, 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 je vous vois faire la tête, vous me dites, quand même, Bernal, ici, il a moins de dividendes, enfin, quand même. Bien sûr, ils ont versé quand même. D'ailleurs, ils ont augmenté de 93% en fait par rapport à l'année dernière. Donc, si vous divisez par deux, ils en ont versé quand même 35-34 milliards d'euros en 2020. OK ? Et on était déjà à 61 milliards en 2019. Est-ce que cet argent a servi à créer des nouveaux droits ? Est-ce que cet argent a servi sur ces trois années, en 2019, en 2020, en 2021, à faire en sorte qu'il y ait davantage de services au public ? Je ne parle même pas de services publics. Est-ce que ça a amélioré la vie des gens ? C'est la question, en fait. Parce qu'au fond, si on s'implique politiquement, si on fait de la politique, c'est pour essayer de changer la vie des gens pour qu'on puisse être plus heureux. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on va se coucher. Sinon, on fait autre chose. Non ? Vous connaissez la réponse. Bien sûr que non. Mais eux, vous expliquent quand même que de toute façon, le privé, c'est mieux géré que le public. Je voudrais revenir là-dessus parce que... Et passer un peu de temps avec vous là-dessus parce que c'est là la racine du mal. On vous dit que le public fonctionne moins bien que le privé. Ça, c'est sur BFM Business. Maintenant, ils expliquent la même chose sur CNew, sur LCI 20, partout, en fait, en réalité. Comme si c'était une vérité. Le privé fonctionne et au moins, tout le monde pourrait s'entendre, M. le député. Enfin, vous à moi, c'est quand même plus rentable, le privé, que le public. Vous l'avez déjà entendu, ce truc-là, quand même ? Bon, d'accord. Mais c'est quoi la rentabilité, en fait ? C'est combien se mettent les actionnaires ou la qualité du service rendu et donc l'effectivité des droits ? Il faut se reconnaître les uns les autres parce qu'on a mis au pot commun qu'on a contribué en TVA, en impôts sur le revenu, en ce que vous voulez, en impôts. La question, c'est bien ça. Quelle est l'effectivité de nos droits ? Est-ce que c'est rentable ? On s'en fout si c'est rentable ou pas. Ce n'est pas le sujet. Est-ce qu'on est en capacité de se le payer ? On pourrait me poser la question. Alors, monsieur le député, est-ce qu'on est en capacité de se le payer ? Et là, je fais, oui, regardez, il y a 70 milliards ici qui sont disponibles. Mais oui. Mais oui. Et encore, je ne vous parle même pas des autres milliards. Quels autres milliards ? De quoi vous êtes en train de nous parler, monsieur le député ? Ah, la fraude fiscale. Non, mais je ne vous parle même pas de l'optimisation, de l'évasion. L'évasion, c'est Ibiza. L'évasion. Non, je ne vous parle juste de la fraude, moi. Je ne vous parle même pas des gens qui optimisent, c'est-à-dire qu'ils font en sorte de regarder les législations ici ou là, de sorte à payer le moins d'impôts possible. Je ne vous parle même pas de ça, quoi. Je ne vous parle juste de la fraude fiscale 80 à 100 milliards d'euros par an. OK ? C'est plus que le budget de toute l'éducation nationale dans le pays. On pourrait faire fois deux. C'est quand même hallucinant, en fait, en réalité. Vous voyez la pancarte qui est là-bas ? Un milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes. Un milliard. Et on n'arrive même pas à les mettre sur la table aujourd'hui. Pendant qu'il y en a 80 à 100 qui se baladent et 61 qui sont versés en dividendes. c'est pour vous donner les ordres de grandeur. Et on est en train de mégoter de regarder en disant oui, mais non, vous comprenez, les caisses sont vides et puis la dette du Covid blablabla. D'ailleurs, la dette du Covid, non mais, comment ça va la payer du tout ? Ni celle-là, ni celle d'avant le Covid d'ailleurs. Parce qu'à quoi elle a servi, la dette du Covid ? À quoi elle a servi ? Aux 70 milliards dont je viens de vous parler. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'on a défendu à l'Assemblée nationale un texte sur les profiteurs de crise. Et c'est pas juste pour se faire plaisir. C'est précisément pour financer les services publics dont on a besoin. Parce qu'on en a besoin des services publics. Les lits d'hôpitaux qu'on a fermés, il serait peut-être temps de les réouvrir. Et même là, regardez comment ils ont tout cassé. Parce qu'à chaque fois qu'ils cassent, le temps qu'on répare, ça va nous prendre plus de temps que le temps qu'ils ont mis à tout casser. Vous avez suivi ? Ma phrase a été un peu compliquée. D'accord. Mais oui, mais parce que un lit, ça se couvre. Alors pour ouvrir un lit, on peut construire un bâtiment, ouvrir un lit en deux ans, c'est ok. Mais il faut qu'il y ait un côté du lit. Il faut les former tous ces gens. Voilà, bonne nouvelle, il y en a une bonne partie qui était bien écœurée, qui sont partis faire autre chose et qui pourraient revenir. Mais pour qu'ils reviennent, ben oui, il faudra reconnaître leur qualité professionnelle, allonger le pognon, bien sûr, allonger le pognon, et surtout qu'ils soient suffisamment nombreux pour qu'à la fin, les gens puissent faire leur travail. Juste faire leur travail, c'est ce qu'on a dit pour les enseignants, c'est ce qu'on a dit pour les soignants. la principale revendication, disons, c'est pas juste d'augmenter à la fin du mois, bien sûr, qu'ils étaient augmentés et qu'ils seraient contents et tout le monde serait content. Mais c'est juste de ne pas être obligé d'être regardé avec sa montre et dire, ah, j'ai 10 minutes pour faire la toilette de telle personne, j'ai que 5 minutes pour échanger avec lui, faire le médicament, regarder si tout va bien. Non. Ça, c'est ce qu'on appelait la maltraitance institutionnelle et la maltraitance institutionnelle, elle est à la fois pour l'usager du service public, celui qui est là, mais aussi pour celui qui travaille, qui est une souffrance. C'est une souffrance de ne pas avoir les moyens de bien faire son travail, surtout quand vous touchez à l'humain. Et ça s'adresse aux soignants, aux enseignants, ça s'adresse même aux policiers, ça s'adresse aux magistrats, ça s'adresse aux gens de Bétéo France, ça s'adresse aux pompiers, je fais ma liste, aux gens de la SNCL, on a besoin de service public, on a besoin de service public pour une autre chose. Et je vais aller plus loin, on a besoin d'un maillage du service public, on a besoin de proximité. Alors on a mis un truc dans le programme, on a dit qu'il fallait avoir accès aux services publics fondamentaux à moins de 30 minutes, à pied, à cheval, en voiture, en trottinette des neiges, en débrouillant, 30 minutes. Et encore, c'est pas dingue, mais en fait, on s'est inspiré d'un truc tout con. Pareil, 1789. Oui, on s'est pas forcément inspiré que de 1793, ça, c'est notre histoire. 1789, puisqu'on était en janvier, il n'y a pas longtemps, c'était le 21 janvier, c'est pour ça que je vous dis ça. Je ne vais pas donner une mauvaise idée, mais... Donc, en 1789, ils avaient décidé qu'il fallait, quand ils ont fait les départements français, ils ont décidé des chefs lieux de départements, vous connaissez cette histoire ? Ils n'ont pas pu d'une journée à cheval. Pourquoi ils ont dit ça ? Parce qu'il n'y avait pas de voiture en 1789. Eh oui, peut-être que je vous l'apprends, mais... Maintenant, vous le savez. Vous savez qu'il n'y avait pas de voiture en 1589. Donc, mais le concept, il est le bon. Il est de pouvoir accéder à ses droits, à quelque chose, à une administration, à un bureau de vote, dans une distance qui soit raisonnable. Et aujourd'hui, c'est ça qui devrait être l'indicateur. Et c'est un indicateur qui s'applique autant en milieu rural qu'en milieu urbain. Parce que la désertification en matière de services publics, ça vaut aussi dans les quartiers populaires autant qu'au fin fond de l'Ardèche. C'est ça la réalité aujourd'hui de ce pays. Donc il nous faut des services publics partout, y compris pour remettre de l'activité, pour remettre de la vie, tout simplement. Parce que nous, il y a un truc qui nous obsède quand on fait le programme. On se dit, par exemple, sur la production alimentaire. Vous savez qu'on a un plan et on va transformer le ministère de l'Agriculture pour le transformer en ministère de la production alimentaire et de l'alimentation. et on se dit, il nous faut une alimentation saine, de qualité et produite à proximité. Bio, dans la mesure du possible, dans l'intégralité du pays, si possible. Mais pour ça, dans l'équation, il y a une petite difficulté. c'est qu'il faut 300 000 à 400 000 paysans de plus. D'accord ? Alors on peut le dire comme ça entre nous. 400 000 paysans de plus. D'ailleurs, on aura les cantines bio, on mettra le pognon pour acheter du bio. Enfin oui, il faut les paysans qui les produisent. D'accord ? Et moi, je ne veux pas dire à mes potes qui sont en galère de trouver des emplois ou les jeunes qui sont en ce moment-là en formation. Bon, écoute, mon gars, tu vas faire paysan au milieu de nulle part, tu seras payé au lance-pierre et d'ailleurs, autour de chez toi, tu n'auras pas de train, tu n'auras pas de bureau de poste, l'école, elle sera loin, il n'y aura pas l'hôpital, tu n'auras pas de vie sociale, en fait, tu ne verras personne. Mais merci de le faire quand même. Non, ça ne va pas marcher. À mon avis, ça ne va pas marcher. Je les connais, mes potes, ils ne vont pas être chauds. Donc, on voit bien comment les services publics, les activités de réseau, avoir accès au réseau, c'est l'élément central, fondamental, premier, qui permet tout le reste. Donc, oui, on va rouvrir des lignes de train et des trains, même si au début, il n'y a pas grand monde dedans. Parce qu'après, il y aura peut-être un peu plus de gens. C'est ça, l'important. On va rouvrir le bureau de poste, même si au début, il n'y aura pas grand monde pour aller au bureau de poste, parce qu'on espère qu'après, il y a un peu plus de monde pour aller au bureau de poste. On va rouvrir des écoles en espérant qu'il n'y ait pas trop de gamins dedans au début. Et d'ailleurs, il n'y en aura pas trop après non plus parce qu'il faut arrêter de les surcharger par classe. Voilà. Et qu'il n'y a rien de plus écologique de se dire que dans mon quotidien, je ne sois pas obligé de faire des transports à droite, à gauche, en long, en large et en travers pour vivre. il faut relocaliser. Quand on vous dit relocaliser l'industrie, on va relocaliser tout. C'est tout qu'on doit relocaliser, qu'on doit avoir à proximité. C'est ça l'enjeu du maillage territorial des services publics, si je veux faire des trucs un peu pompeux, technocratiques. Donc ça, c'est d'intérêt général. Oui, ça va coûter de l'argent. Oui, il faudra des fonctionnaires, plein de fonctionnaires, des tas de fonctionnaires. C'est juste pour faire peur aux autres qui ne savent pas les fonctionnaires. D'ailleurs, on abrogera leur loi à la con de 2018, dite loi fonction publique, en transformation. Oui, je sais que tu n'aimes pas celle qui était rapporteur sur la loi, moi non plus. C'est là où la première fois j'ai fait l'imitation de Nicolas Sarkozy à l'Assemblée nationale. Non, je ne refais pas. Non, arrêtez avec ça parce qu'après, ça va me coller à la peau, ça va me finir. Mais pourquoi je faisais cette imitation à l'époque ? Parce qu'au banc, Mme Chalas, députée LREF, et M. Dussopt, vous connaissez M. Dussopt ? Oui, parce que je crois que vous le connaissez ici dans le coin. Vous n'en êtes pas fiers. Vous n'en êtes pas fiers. Eh bien, moi non plus. On est d'accord. Donc, M. Dussopt, il était là, ils font leur loi de transformation de la fonction publique. Et donc, c'est la rapporteure qui dit, oui, d'ailleurs, ce dossier, c'était sur la suppression des commissions administratives paritaires, dans l'administration. Vous savez, ce truc où on gère les mutations, les avancements de grade, un certain nombre de primes parfois, avec les syndicats et l'administration en face. Et en fait, ce truc-là, c'est pas génialissime, en fait, les CAP, pour ceux qui en ont déjà vécu entre syndicalistes, il n'y a que dans la police. C'est génial, parce que c'est les syndicats qui décident de tout. C'est quand même l'exception qui vient confirmer la règle, quand même, on veut dire au passage. Et les syndicats, je mets des guillemets. Vous savez pourquoi ? Donc, je n'évoquerai pas ce point non plus. Donc, ils veulent les supprimer, parce qu'au fond, pour eux, c'est du temps de perdu, ça les emmerde. Il faut discuter avec des syndicalistes, il faut se mettre d'accord. C'est chiant, quoi. Donc, on ne fait pas ça. Donc, ils veulent les supprimer. Sarkozy avait voulu le faire en 2008, dans sa loi de 2008, sur le dialogue social. Et il avait reculé, parce qu'il y avait des manifestations, et le loulou, même s'il disait, aujourd'hui, quand on manifeste dans ce pays, on n'en entend même plus parler, on ne les voit même plus, les manifs. Il avait déjà amorcé une sorte de style, comme chacun sait. Mais il avait quand même reculé sur un certain nombre de points. Parce que, bon, certes, c'est des gens de droite, mais ils savent qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin s'ils veulent continuer à être réélus. Actuellement, ils s'en fichent, donc ils ne seront pas réélus, et on va gagner, et c'est pour ça aussi. Et donc, ils me disent, maintenant, on vient finir le travail amorcé par Sarkozy en 2008, et donc, on va aller jusqu'au bout de cette réforme. Mais texto, ils me disent ça au bon, Milly Chalas, qui est députée, et donc là, ça m'a démangé, c'est pour ça que j'ai imité Sarkozy en disant, merci, merci d'avoir fini le travail que j'ai amorcé en 2008. Voilà, donc tout ça, on abroge, je vous le dis tout de suite. C'est bon, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette loi fonction publique, ils vous ont appliqué les mauvaises recettes du privé à la fonction publique. Donc, on peut embaucher en CDI, absolument n'importe qui. Sur les ordonnances travail, ils avaient fait les CDI de projet, c'est-à-dire, le CDI associé à un projet, et comme la CDI pour la fonction publique, ils se sont dit, on ne va pas exactement faire pareil, on va faire des CDI de chantier. Je ne sais pas, ils se sont dit chantier, ça change, c'est disruptif. Non, maintenant, oui, parce que vous n'avez pas suivi, moi j'ai suivi tout ce qui s'était dit à l'Assemblée, au début, ils nous parlaient de libérer les énergies, maintenant, il n'y a plus de libération, rien du tout, ils vous parlaient de disruption, et maintenant, ils le disent un peu plus en français, ils disent innovation de rupture. Donc, ils ont fait une innovation de rupture, et bien, c'est bon, on arrête les innovations de rupture, terminée, on va faire des droits, des services publics, des fonctionnaires, des trucs qu'on sait, qu'on connaît, qu'on détrise, de la stabilité, on a besoin de stabilité de rupture, et de gens à qui on fait confiance pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Parce qu'ils vous ont appliqué une recette, et je terminerai là-dessus, il y a un concept qu'ils ont inventé dans les années 70 aux Etats-Unis, qui s'appelle le New Public Management. Alors, quand même, on est que c'est l'or, avec son anglais, je n'ai pas suivi l'un que ça, je vais dire à l'instant. Et en fait, la nouvelle gestion publique, en français, c'est un truc qui dit qu'il faut rationaliser la dépense dans les administrations. Et pour rationaliser la dépense dans les administrations, on a besoin d'indicateurs. Et on a besoin notamment d'indicateurs de performance. Vous avez déjà entendu parler de ce genre de truc ? Il y a des fonctionnaires dans la salle ? Dans vos administrations, vous avez déjà parlé de ces indicateurs de performance ? Et ils ont fait une grande réforme de budget de l'État en 2001, qui était vraiment la quintessence de ce truc-là. Ça s'appelle la LOLF, pour ceux qui connaissent, la loi organique sur la loi de finances, qui prévoit de modifier le budget de l'État par mission, programme, action. Je peux vous faire un cours de finance publique, c'était mon boulot avant. Donc, voilà, mission, programme, action. Et à l'intérieur de ce budget, nous avons des PAP, des projets annuels de performance. Et à la fin, on a des RAP, des rapports annuels de performance pour l'année fin de l'année. Je ne vous ferai pas de RAP. Ne me chauffez pas, c'est vrai. Donc, les projets annuels de performance détaillent les indicateurs de performance par action pour la dépense publique. Donc là, c'est le péché originel, il est déjà dans le budget de l'État. Déjà, c'est grand, parce qu'après, ça se décline partout. Parce que pourquoi ? Pour faire remonter les chiffres au ministère, pour savoir si nous, parlementaires, à la fin de l'année, quand on vote le budget, on a bien les bons indicateurs de performance et qu'on peut voir si vous performez, si vous êtes bon. Donc, en fait, toutes les administrations se mettent en ronde pour fournir ces chiffres. Là où ils ont été les plus balèzes, clairement, c'est dans la police. Pour fournir des chiffres pour les truandés aussi, d'ailleurs, sous les temps passant. mais c'est le truc qui tue tout, ce new public management. Donc, on va rompre avec cette logique-là. C'est terminé le new public management. Remballez vos machins, nos technocrates à deux balles. On va faire à l'ancienne, au qualitatif, au ressenti. Non, mais c'est vrai parce que... Il y avait un débat de sécurité la dernière fois et je n'ai pas pu assister. Il y avait le représentant de Valérie Pécresse. Thibaut de Montbrial, un avocat. C'est un avocat qui ne défend que les policiers quand ils sont mis en cause. Il en faut. C'est son métier. Il fait ce qu'il veut. Pas de problème avec ça. Mais il dit c'est dingue le temps qu'on perd en reporting dans la police. Mais il a raison. Moi, je suis d'accord avec lui. On perd beaucoup de temps. C'est quoi le reporting ? C'est justement de faire remonter les chiffres. C'est ça. Ce qui est rigolo parce que le mec défend Pécresse qui avant c'était Sarkozy qui lui a mis en place le dit reporting en question au sein de la police pour le pousser à l'extrême et mettre des primes en fonction de ça pour les commissaires. Des primes qui peuvent aller jusqu'à 40-45 000 euros annuels. Vous comprenez mieux la politique du chiffre comment ça fonctionne ? Vous arrosez les cadres pour qu'ils aient des bons chiffres et qu'ils préfèrent... Ça marche partout, ça. Ça marche dans le nucléaire, par exemple. Au hasard. Ça marche l'éducation nationale, dans tous les domaines. C'est la SNCF, partout. Ils ont appliqué exactement la même recette. Si vous avez compris ça, vous remarquerez que si vous faites une inter-syndicale inter-professionnelle de la fonction publique, vous avez le même problème appliqué à peu près de la même manière, partout. La déclinaison du management à la performance et la nouvelle gestion publique appliquée à l'hôpital, ça s'appelle... L'RS. Non, pas l'RS. Alors, l'RS, c'est la... Disons que c'est la main, le bras armé de ce truc-là pour vérifier qu'on fait bien la performance. Mais le système en tant que tel, j'ai entendu. La T2A, le paiement à l'acte pour que vous puissiez rationaliser, voir le nombre d'actes, le nombre de gens guéris, pas guéris, moi, j'ai un petit... Bah, moi, je suis guéris pour ceux qui font du karaté. Ouais. Donc, ça n'a pas de sens. Et à la fin, vous voyez le système dans lequel on est. Ça devient logique de fermer des lits. C'est rationnel. Bah oui, bien, regardez les chiffres, on est performant. En plus, si on ferme des lits, il y a moins de malades. Moins de malades, moins de maladies. Ça, c'est au revoir berger. Vous avez reconnu ? Je ne le fais pas très bien, mais... Oui, non, mais elle a vraiment sérieusement déclaré qu'il ne fallait pas rouvrir le lit de réanimation parce que sinon, il y allait avoir des gens en réanimation. Ça vous fait rire, moi. Mais ils y croient, alors, en bêtise. Bon, vous avez compris pourquoi on avait besoin de services publics ? Vous le direz autour de vous ? Vous le raconterez ? Et que le privé, ce n'est pas vrai que ça marche mieux ? Ok ? Et que quand ça marche moins bien le service public que le privé, c'est parce qu'on veut justement le privatiser ? Vous leur expliquerez tout ça ? Vous leur direz ? Bon, bah du coup, à la fin, on va gagner. Je vais vous proposer de terminer par une séance de questions, de remarques. si vous en avez. J'ai deux remarques à faire. Donc, j'habite depuis à peu près 20 ans à côté de la Mastre. Il y a un train touristique qui s'appelle Mastro. Donc, il était construit, c'est-à-dire la trace. C'est des débuts des derniers siècles. Et depuis maintenant, je crois, 10 ans ou 15 ans, c'est une train touristique où la reconstruction des rails est financée par le public, c'est-à-dire par les contribuables, et donnée après pour exploitation privée. c'est-à-dire la route entre la Mastre, entre le valet du Rhône, et Chénard, et ainsi de suite. c'est une route la plus accidentée, c'est-à-dire tout passe par là, plus proche, tout passe par la route. Et donc, on peut imaginer, on laisse le train touristique, pourquoi pas, mais on ajoute le service public, c'est-à-dire aussi pour le bien et pour les personnes. et une combinaison de choses qui ont été dites avec le vélo, c'est-à-dire on a une voiture, par exemple, où on peut déposer le vélo, c'est-à-dire tous les lycéens, par exemple, ou pas mal d'écoliers qui descendent dans le valet du Rhône, c'est-à-dire on a trois quarts par juin, c'est-à-dire c'est tout. Et je peux vraiment imaginer, on peut ouvrir cette ligne, cette trace, réouvrir. À la Mastre, c'est déjà fait, mais la trace existe plus loin, c'est-à-dire dans le passé, c'était juste au léchelat et de léchelat dans le valet des Rieux et d'échelat aussi, plus loin à Santa Grève et plus loin dans la Loire. La trace existe toujours, c'est-à-dire c'est... Moi, je suis d'origine de forêt noire en Allemagne et il y a beaucoup de petites lignes de train qui étaient desservies et maintenant ils sauraient ouvrir avec un service de qualité. Je n'ai pas fait de louanges des services des SNCF allemands mais ça montre quand même qu'il y a un véritable besoin public et c'est vraiment révolué par le public aussi. Ces verviers de train sont toujours vendus et c'est très bien pris de ces remarques. Ça concerne l'énergie. Donc, on a en ce moment, bon, j'ai travaillé pendant 20 ans en France dans les énergies renouvelables, on a en ce moment, non, on a dans le programme la sortie du nucléaire et on peut observer en ce moment une offensive de l'hobby nucléaire. Je ne vais pas rentrer dans les pros ou contre nucléaires mais l'hobby nucléaire lance une campagne qui dit de toute façon on a besoin de nucléaire comme complément aux énergies renouvelables et Macron a annoncé la construction des nombres importants, des EPA où on n'a pas réussi de faire marcher un seul en flammable et pour mon avis cette offensive est couplée avec la situation grave dans les énergies renouvelables. Il y a deux ou trois jours j'ai vu une statistique de tous les pays européens c'est-à-dire tous les pays européens ont dépassé l'objectif d'installation de tous les dispositifs d'énergie renouvelable sauf la France. La France est cruellement en arrière et ça pour mon avis c'est la condition à quelque part pour faire la propagande pour les nucléaires. Merci. Voilà. Applaudissements Oui, bonsoir. Vous êtes très gentils comme tous les politiques comme tous les députés attendez, attendez ne vous effrayez pas c'est à peine l'introduction vous êtes déjà élevé. Oui, pas trop long allez, pourquoi on dit toujours qu'on est dans cette situation à cause des autres. Ça fait 30 ans que je suis en France ça fait 30 ans que j'entends les gens dire c'est la faute à Sarkozy c'est la faute à Chirac c'est la faute à Mitterrand. Et il est juste la gentillesse de nous dire que c'est aussi parce que c'est de notre faute. Tout peuple n'a que le gouvernement qui mérite. Applaudissements Une troisième question Oui, bonjour Hugo j'ai une question concernant la constituante qui aura lieu donc en 2023 si je ne m'abuse c'est ça ? Non ? Ouais, 2023 c'est pas mieux encore. J'entends de plus en plus de gens dire que la constitution actuelle permet la révision de la constitution mais pas le changement de la constitution. Donc quels sont les outils qu'on a à disposition aujourd'hui pour mettre en place la constituante ? Une question que enfin un éclaircissement pour c'est Emilie qui va nous dire ça et puis peut-être le copain de la CGT du chemin de fer. Tout à l'heure j'ai bien entendu ce qu'il a dit la création la création ou la réouverture de la ligne d'Occitanie jusqu'à Ron Moulin et puis le Thaï pourquoi le Thaï parce que je pense qu'il y a toujours le pont Roulin pour le retourner les trains pour qu'ils puissent repartir dans notre sens. mais là où il faut nous éclairer et là où il faut éclairer surtout beaucoup de gens qui sont ici ce soir c'est sur la notion de réouverture de la ligne droite en précisant en précisant si je ne me trompe pas c'est ce que j'avais dit que la ligne droite elle part de Romain Valence Vivron elle traverse la Vulte et elle s'arrête au Thaï donc comme le président de la région s'est gloussé de réouverture de la ligne droite de la de la ligne droite alors que ce que j'ai entendu tout à l'heure c'était simplement la réouverture d'une ligne Occitanie jusqu'à Remoulin l'Etaï parce que pour des besoins de retour humain qu'est-ce que je pense qu'il faut éclairer cette situation une dernière question voilà excusez-moi est-ce que c'est envisagé des pénétrantes en Ardèche des pénétrantes réseaux réseaux ferroviaires pénétrants en Ardèche sur Obona qui va qui vont sur Ardèche comme ça existait dans le temps est-ce que c'est envisagé merci c'est bon pour les questions j'aurais bien interrogé une femme pour un petit peu plus de parité mesdames question ah ben voilà allez dernière question oui j'ai juste une question par rapport au transport ferroviaire donc il était dit que toutes les préfectures et sous-préfectures seraient desservies par les lignes ferroviaires il faut savoir que nous sur la Drôme dans le sud de la Drôme on a Nyonce qui est sous-préfectures qui n'est pas desservie par une ligne ferroviaire mais par contre on peut prendre son billet de train de Nyonce jusqu'à Lyon ou Paris ou Marseille puisque cette ligne est desservie par un bus donc est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé pour des zones comme celle-ci voilà à savoir qu'entre Nyonce et Montélimar il y a d'autres entre guillemets gares puisque ce ne sont pas des gares ferroviaires mais on peut prendre aussi son billet à Grignan ou à Valory voilà merci beaucoup je vais laisser les intervenants répondre beaucoup de questions pour cette réunion SNCF a priori c'est bon il faut prendre le bluff je préfère beaucoup je vais commencer par la dernière oui évidemment en fait ce qu'on a mis c'est en termes d'objectifs politiques parce que et c'est pour répondre aussi à la réponse de la personne juste avant en fait le transport ferroviaire et le transport en commande on a besoin de le développer le problème c'est que vous voyez comment s'est fait les livrets honnêtement si dans le livret transport on aurait mis toutes les lignes qu'il fallait réouvrir et tous les guichis de gares qu'il fallait réouvrir c'est le c'est le triple du programme de l'avion en commun vu l'état dans lequel c'est donc en fait évidemment mais c'est en termes d'objectifs politiques en fait c'était un clin d'oeil à la troisième république qu'au moment du lancement de la troisième république c'était chaque village aura son école sa poste et son rompre au milieu qui après la guerre de la guerre 14-18 c'était monument aux morts voilà mais en fait c'est juste pour donner un objectif politique mais évidemment si c'est la ville d'à côté qu'à la guerre on réaménagera mais le terme c'est que tout le monde est un maillage territorial accessible en transport et une possibilité de pouvoir faire autre chose que d'être tout seul dans sa bagnole c'est ça en fait l'objectif politique donc oui donc après c'est comment on y arrive et oui on part on part on partira évidemment de l'existant et améliorer parce que et dans notre région il y a beaucoup à faire parce que juste je vous fais une petite leçon d'histoire mais c'est dans notre région qu'est né le train et qu'est né le train en Europe c'est la ligne Saint-Etienne-André-Jieux voilà en 1823 et oui non non le train n'est pas arrivé par le métro à Paris c'est comme la Récolution française n'a pas commencé par le 14 juillet à la prise de la Bastille elle a commencé par la journée des tuiles à Grenoble 6 juin 1788 juste et et quand on voit même et donc du coup et juste cette ligne là où il y a eu aussi le premier train de voyageurs après à l'Union Saint-Etienne actuellement cette ligne là une partie de cette ligne là de Montbrison à Boin Thiers ne fonctionne plus c'est à dire qu'on a réussi à tuer la première ligne de train et qu'actuellement quand on veut faire Lyon Saint-Etienne Lyon Clermont ou Clermont-Saint-Etienne on doit faire une partie en quart et le quart n'arrive pas devant la gare parce que sinon c'est pas drôle voilà c'est là où on en est et ben ça nous on mettra fin et quand il y aura une possibilité de faire du ferroviaire on mettra du ferroviaire et après on a le chemin de main évidemment par bus parce qu'on pourra pas mettre des gardes partout et par des bus à haut niveau de service et aussi avec la question je vous redis d'un cadencement parce que les études elles le disent au delà du quart d'heure ça change la vision qu'on a des transports en commun c'est à dire que si on a un bus un train un tram tous les quarts d'heure ben quand on quitte le boulot on se dit c'est pas grave on va pas trop regarder l'horaire au pire j'attends 5 minutes allez je vais aller m'acheter 2-3 courses et tout ça au delà du quart d'heure et de la demi-heure les 20 dernières minutes avant le boulot on regarde donc on va courir pour pas louper le train et pas celui d'après ou pas le bus et pas celui d'après et surtout dans les trains on va courir deux fois parce que vu qu'en ce moment ils sont en train de supprimer la moitié des trains et on sait pas quel jour il est supprimé et des fois qu'on apprend un quart d'heure avant ça change quand même ça change quand même pas mal la vie et une journée je vais répondre sur évidemment sur le touristique oui il y a des lignes où il y a eu beaucoup d'investissements publics et qui ont été mis que pour le touriste et que oui nous évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure quand une ligne fonctionne encore ça coûte beaucoup moins cher à remettre que quand ça fait plusieurs années qu'elle a pas fonctionné donc évidemment oui on le remet là pour les trajets du quotidien et après sur les petites lignes alors moi je me bats beaucoup sur le vocabulaire je vous jure à la région l'autre fois en commission transport il y a deux jours ils parlaient de clients je leur ai dit non c'est des usagers voilà ce n'est pas la même chose donc du coup je leur ai fait une petite leçon sur la différence voilà entre un usager et un client mais pareil sur les petites lignes moi je parle de lignes de vie parce que les petites lignes c'est le langage de la SNCF qui dit regardez c'est petit c'est pas utilisé non en fait nous avons des lignes de vie des lignes de vie qui traversent nos territoires pour emmener les gens d'un point A à un point B pour des besoins pour aller travailler pour aller chez le médecin pour aller voir ses amis comme pour une fois on a dit un rassemblement à la gare de Tchers moi j'ai pris il y avait un militant il y avait un manifestant qui était là parce qu'on demandait le retour du train à la gare de Tchers il a dit moi quand je prenais à la sortie de la seconde gare mondiale c'était pour aller voir le PP c'était pour aller voir la famille et le train c'est aussi fait pour ça et les transports c'est aussi fait pour ça donc c'est pour ça que c'est important la bataille aussi du vocabulaire et parlons de de lignes de vie parce que oui ce sont des lignes de vie qui d'un point A à un point B relient les gens dans la notion de service public sur la rique droite du Rhône oui alors après nous on est dans l'opposition on essaye de gagner ce qu'on peut voilà parce que c'est pas évident d'être dans l'opposition juste le débat budgétaire on a commencé en visio je sais pas si vous imaginez une assemblée budgétaire en visio on est tout seul chez soi depuis son ordi à 8h du matin on a fini à 23h et ça a été le seul amendement accepté pendant tout ce temps là et donc on l'a bien ciblé sur ça parce qu'on savait que ça ça allait passer et que si on avait pas le financement de la région sur ça c'était foutu la possibilité très vite d'avoir le train en Ardèche voilà et que évidemment sur la rique droite du Rhône et c'est pas l'Isère-Oise que je suis qui ne va pas le dire c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin et d'aller jusqu'à Condrieux et Vienne où là aussi c'est un territoire complètement enclavé et d'ailleurs j'en ai parlé vendredi quand j'ai vu le vice-président qui est venu faire sa feuille de route vous parlez pas de la rique droite du Rhône en Isère quand même sur cette partie du département qui a dit oui mais je pensais plus que c'était en Ardèche bon il vient de Montluçon tu dis oui mais il y a quand même aussi la partie iséroise parce que aussi cette partie là est complètement enclavée qui a Condrieux donc c'est le nord le nord-ouest de l'Isère vers Chivor ils sont plus près de la métropole de Lyon et de Saint-Étienne que de Grenoble pour vous situer sur une carte eux aussi ce sont des personnes qui voient passer les trains de frais de ferroviaire et qui ne voient pas des trains mais juste sur les trains en fait si vous voulez des trains c'est facile il faut voter un bulletin de Jean-Luc Mélenchon et la bien en commun parce que en fait juste la région elle finance les trains qui roulent mais les rails c'est l'État et qui est-ce qui bloque c'est l'État parce que les lignes qu'on a sauvées c'est ça que je veux dire dans ma première intervention mais moi je voudrais rendre hommage aux cheminots et aux collectifs d'usagers parce que sans eux et sans leur lutte depuis des années on n'aurait rien sauvé sans faire des réunions un samedi matin où en plus on cale par rapport aux horaires de train moi je faisais ça pour le Grenoble Gap on calait nos horaires de train on calait nos réunions par rapport aux horaires de train pour qu'on le prenne comme ça on rentrait dans le quota de performance qu'on prenait le train c'est con on va à une réunion pour sauver le train et on prend notre bagnole mais moi le nombre de rassemblements de ferroviens que j'ai fait j'ai dû prendre la bagnole parce que je ne pouvais pas y aller en train ça énerve mais donc du coup l'État qu'est-ce qu'il fait ? il ne finance pas et il dit aux régions ça vaut de tout financer bon c'est pas une compétence de la région déjà toutes les régions elles financent d'armées du fil donc elles peuvent le faire aussi mais quand même ça coûte de l'argent il y a des régions qui ont plus d'argent et des régions qui en ont un peu moins bon nous on en a beaucoup parce que nous on a un président de région juste qui est fier de dire dans son débat d'orientation budgétaire qu'on est la région la meilleure gérée de France parce qu'on est la seule région à avoir réussi à épargner en temps de crise donc voilà tout ce qu'on a manqué de masques la région elle a épargné en temps de crise du Covid moi je trouve ça quand même assez hallucinant de dire quelque chose comme ça mais je prends par exemple la région dont vient Hugo qui est aussi les Hauts-de-France qui est aussi dirigée par Xavier Bertrand qui est de droite qui a la même politique mais c'est une région qui a beaucoup moins beaucoup moins d'argent financièrement et qui est beaucoup moins riche et donc du coup il faut une inégalité il faut une inégalité territoriale c'est pour ça que nous on mettra de l'argent et on rénovera les lignes mais que les lignes sont encore une compétence de l'Etat et qu'on voit bien que l'Etat et juste pour finir sur le train je vais finir sur ça il y a une chose où il y a une différence quand il y a eu le premier confinement on était tous arrêtés où quand on habitait en ville on a pu entendre les oiseaux et qu'on avait des gens je me souviens des posts Facebook de gens de Grenoble qui habitaient sur les grands boulevards qui disaient on entend le silence parce que c'est ça aussi avoir moins de voitures c'est un moins de pollution sonore à Paris il y avait des vidéos et on disait on revoit les moineaux on revoit les oiseaux on revoit ça mais il y a aussi plus de trains et plus d'avions qui circulaient donc moins d'argent pour la SNCF et pour les compagnies aériennes qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? ils ont remboursé les compagnies aériennes ils n'ont pas remboursé la SNCF et ils n'ont pas remboursé la SNCF sur la partie TER pas sur la partie TGV donc sur la partie de nos trains du quotidien et qui prennent les trains du quotidien pas eux et pas leurs électeurs et donc après c'est quoi ? concrètement moi j'ai déposé un peu à la région en train d'adopter c'est quoi ? c'est des guichets qui ferment c'est des trains qui ne roulent plus et sur les guichets qui ferment évidemment que toute gare aura au moins un guichetier et je vais finir sur ça ou plusieurs selon la capacité de la gare pourquoi ? parce que juste un distributeur ne fait pas tout juste un distributeur il y en a la moitié ça ne marche pas quand on a une carte Visa électron et que juste moi une fois ça m'est arrivé il y avait un jeune il avait une carte Visa électron il ne pouvait pas payer en plus comme il n'y a plus de contrôleur et qu'il y a la suge si c'est la suge c'est 200 balles parce qu'ils veulent parce qu'ils disent on ne veut pas comprendre nous il est codé du chiffre du chiffre du chiffre du chiffre et que en plus je lui dis non mais je vais te le payer je te rembours je fais ça va il me dit tu me sauves la vie je fais non je te sauve pas la vie je te rends service parce que sauver à la vie pour acheter un billet de train de 3 balles sur ta carte bancaire parce que lui il n'y arrivait pas parce qu'il n'y avait pas de guichet c'est quand même hallucinant et de 2 aussi par rapport à l'offre juste quand vous avez la carte TER courable c'est la carte TER abonné liberté vous pouvez prenez vous avez des réductions si et ça vous concerne pas mal ici par exemple de Montélimar voilà vous voulez aller voilà vous avez besoin d'aller à Avignon c'est pas loin à Avignon d'accord donc avec votre carte vous avez moins 50% de réduction et bah pour avoir les moins 50% vous avez le droit à moins 50% de réduction le week-end et bah si vous faites depuis un distributeur de la SNCF la TER Aura bah Avignon c'est pas marqué c'est pas dans la région il faut aller devant un guichet il faut aller devant une personne humaine donc suivant de où on habite et de la gare où on habite on a le droit au moins 50% de réduction de la carte qu'on a payé où on a pas le droit et au-delà juste une machine ne remplacera jamais un humain et qu'est-ce que c'est agréable j'ai convié pour ça de voir deux jours à quelqu'un alors de quoi on n'a pas parlé la constituante je vais commencer par là la constituante comment on fait effectivement la 5ème république n'a pas prévu son auto-dissolution ou sa transformation si elle a prévu juste le fait qu'on puisse la modifier à la marge par le biais d'une procédure parlementaire des 3 5ème vous connaissez entre l'assemblée et le sénat c'est les 3 5ème sauf si vous avez un bédala bon là c'est vrai que ça c'est en mettant c'est à dire que vous ne pouvez pas réformer la constitution du coup on a prévu une autre méthode parce que pour nous l'important ce n'est pas juste de changer de constitution bien sûr il faut changer de constitution mais aussi c'est la manière dont on va changer la constitution il est impératif nécessaire indispensable que le peuple s'en mêle puisque c'est la règle du jeu dans laquelle du jeu démocratique et ce n'est pas péjoratif quand on parle de jeu dans laquelle il doit pouvoir se reconnaître donc il faut qu'il la fabrique cette règle c'est pourquoi nous avons dit qu'il faudrait mettre en place une assemblée constituante qui aura grosso modo deux ans c'est ça l'idée et qui soit des personnes qui soient élues pour faire partie de cette assemblée constituante Corbière a trouvé un truc pas mal parce qu'on se prenait la tête sur le tirage au sort il y en a qui sont pour l'élection il y en a qui sont pour le tirage au sort ils ont tous des très bons arguments l'élection c'est bien parce que vous vous engagez sur des propositions et donc ça permet aux gens de trancher entre des propositions qui ont été mises en avant c'est important et le tirage au sort c'est bien aussi parce que ça évite que vous ayez des biais sociologiques et ça permet de mettre des gens autour de la table qui sinon n'auraient jamais pu être autour de la table donc il y a des intérêts et des inconvénients donc c'est qu'il faut qu'on fasse un mix entre les deux et ce que propose Corbière c'est que dans cette assemblée constituante vous puissiez voter les bulletins de différents candidats il y en a qui vous dira moi je veux tel type de constitution moi j'aimerais bien qu'il y ait ça dedans qu'il y ait le droit de se poser de son corps dedans il y en a qui dira non moi je veux qu'il y ait encore un monarque présidentiel ils auront le droit les gens de proposer ce qu'ils veulent et vous aurez un bulletin de vote tirage au sort si vous voulez voter pour aucun des types qui est là et que vous voulez que ce soit quelqu'un tiré au sort un bulletin de vote tiré au sort qui tira la proportion de gens qui seront tirés ensuite au sort comme ça tout le monde peut s'y retrouver je dirais que c'est une bonne idée voilà donc je vous la transmet parce que quand c'est une bonne idée il faut le dire mais votre question portait surtout sur la légalité de tout ce machin là puisque effectivement la constitution de la 5ème ne prévoit pas ça et donc si demain on voulait changer la constitution est-ce que le conseil constitutionnel par exemple serait d'accord la réponse est non on connait déjà la réponse à la question que nous posons et donc nous allons mettre en place une certaine tension entre deux concepts qui est la légalité et la légitimité de l'action que nous allons entreprendre oui faire une assemblée constituante n'est pas prévu par les textes et donc ne sera pas légal est-ce que ce sera légitime nous allons faire en sorte que oui comment nous allons faire ça nous allons utiliser ce que permet la loi c'est-à-dire de mettre en place un référendum sur le sujet mesdames et messieurs françaises français aide-vous pour ou contre mettre en place une assemblée constituante chargée de passer à une 6ème république avec les modalités de vote que je viens de vous attiquer avec le nombre de membres que l'on décidera je ne sais pas je vous dirais comme ça là entre 400 et 500 personnes tout en ce modo et sur la durée qui est la suivante de leur laisser au moins deux ans pour travailler ils peuvent aller plus vite s'ils veulent mais ils ont au moins deux ans pour travailler pour à la fin proposer le texte final à référendum pour passer à la 6ème république formellement à la nouvelle république on dit 6ème vous savez qu'on dit 6ème parce que ce sera la 6ème une fois quelqu'un m'a dit mais pourquoi vous dites 6ème il ne faut pas dire 6ème république et donc j'ai dit mais la 5ème ce n'est pas la 5ème non plus c'est marqué constitution de 1958 il n'y a pas le mot 5ème dedans c'est juste qu'on l'appelle 5ème parce que c'est la 5ème ok je ne veux pas qu'ils aient de malentendus là dessus entre nous donc ce sera la 6ème parce que la précédente c'était la 5ème et donc l'important c'est le mode opératoire est-ce qu'à la fin une fois qu'on fera ce référendum est-ce que ce sera toujours pas légal oui ce ne sera toujours pas légal est-ce qu'on pourra le mettre en oeuvre ça ne tient qu'à nous vous l'acceptez oui c'est une forme si vous voulez c'est comme quand De Gaulle arrive avec sa constitution de 1958 il arrive avec son machin il le soumet à un référendum est-ce que c'était légal de le faire est-ce que c'était prévu qu'on passe à une 5ème république par ces modalités là ? non il y a eu un vote majoritaire dans le pays est-ce que ça a posé des problèmes à des gens ? oui ça a posé des problèmes à des gens c'est sûr ceux qui étaient contre mais à la fin ça s'est appliqué et la 5ème république est toujours là elle continue de se mettre en oeuvre parce qu'il n'y a pas de souveraineté supérieure à celle du peuple et si le peuple tranche avec des bulletins de vote j'aimerais bien voir celui qui viendrait s'y opposer et la manière dont il pourrait s'y opposer donc voilà comment nous procèderons et voilà comment ça se fera je suis sûr qu'il y a quelques amoureux du droit constitutionnel qui sont en train de s'étouffer quand je dis ça mais c'est pas grave parce que c'est pas juste du droit constitutionnel c'est de la politique et c'est ce qu'on veut en faire c'est ce qu'on veut en faire et donc oui nous ferons cette cinéma publique par le biais de cette assemblée constituante et elle aura la légitimité des différents référendums auxquels nous soumettrons tout ça il y a un plan B voilà et non il n'y a pas de plan B c'est le plan qu'on commettra en oeuvre mais c'est comme désobéir aux traités c'est-à-dire que j'avais une discussion avec je sais plus qui tout à l'heure de dire on va renationaliser tel secteur par exemple on va se dire allez on va nationaliser les EHPAD privés lucratifs les traités ne sont pas d'accord avec ça en fait parce qu'il y a la concurrence les brés non faussés etc et qu'est-ce qui nous empêchera de le faire on le fera ce sera fait ce sera fait est-ce qu'on retraînera devant les tribunaux au niveau européen oui sans doute est-ce que ça posera un problème non on l'aura fait quand même c'est pas ça la question du plan B c'est pas ça le plan B c'est en cas de non-référendum est-ce qu'il y a un plan B ah bah non s'il y a un non-référendum pour la 6ème République et bah ils retournent à l'Assemblée Constituante ils rediscutent jusqu'à ce que oui c'est tout voilà c'est pas possible c'est pas possible ah si c'est possible non si si c'est possible excusez-moi vous voyez un objet de droit à la parole bah non pas forcément il y a des règles d'organisation du débat et de la parole et j'allais répondre à votre question tout à l'heure non 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 c'est un constat c'est pas une question il faut savoir c'est une question ou un constat vous parlez vous avez raison non non mais je veux pas à un moment donné nous avons gagné les élections en 2005 oui oui donc mais je sais à quoi vous allez faire référence quand ça a été non ça a été oui quand même pour le traité constitutionnel je vous parle pas de re-voter sur le même texte je vous dis que le texte qui a été voté non à la référendum il retourne en débat dans l'Assemblée Constituante charge à eux de trouver une nouvelle version prenant compte de pourquoi il y a eu non de refaire des débats etc pour atteindre un objectif majoritaire dans le pays enfin c'est ça aussi la démocratie je vous parle pas de resservir le même texte jusqu'à ce que les gens attiquent et revotent oui ça c'est ce qu'ils ont fait bon pour le traité constitutionnel en France ils l'ont même pas fait mais c'est en Irlande ils ont voté une deuxième fois en leur mettant la pression et le couteau sous la gorge c'est pas le sujet mais oui il doit pouvoir y avoir ces allers-retours là c'est comme quand on propose qu'il y ait le vote obligatoire moi je propose que c'est pas dans le programme d'ailleurs on dit pas qu'on vend le rôle obligatoire concrètement défiscalisation de 100 euros si vous allez voter un truc comme ça un truc qui soit incitatif et pas une amende donc ça c'est mon point de vue mais donc le corollaire de ça c'est aussi de reconnaître le vote blanc et c'est aussi de reconnaître que si le vote blanc est majoritaire on revote voilà ça impose l'organisation politique et la politique de changer son ordre de susciter d'autres candidats d'autres prénatures jusqu'à ce qu'il y ait l'assentiment du souverain qui est le peuple il n'y en a pas d'autres voilà comment je conçois et en plus en vous disant ça j'avoue pas un truc de ouf il y a des pays européens c'est le cas enfin voilà il y a des pays européens c'est le cas ou s'ils ne trouvent même pas d'accord législatif derrière de gouvernement pareil on revote jusqu'à ce qu'il y ait un point d'équilibre qui soit trouvé c'est comme ça et c'est normal ça s'appelle la démocratie c'est pas le meilleur des systèmes mais en tout cas c'est celui qui fait en sorte que le peuple soit le souverain donc ça c'est sur mon histoire de constituant sur les énergies c'est clair vous avez raison la France n'a pas atteint ses propres objectifs donc faire la leçon au reste de l'Europe ça me fait doucement rigoler ce qu'a fait Macron quand même en arrivant à la présence du Conseil de l'Europe notamment sur la question écologique donc là on voit bien que les forfaitures elles sont multiples et variées donc le mec se promenait pour le champion de la terre on voit où on en est aujourd'hui tout ça pour dire que quand on parle d'énergie il n'y a pas que le nucléaire il n'y a pas que l'électricité on en parlait tout à l'heure à la buvette oui vous savez que je vais parfois à la buvette donc il y a la sobriété ce n'est pas un gros mot on doit pouvoir parler de sobriété et un des corollaires de la sobriété c'est notamment aussi l'isolation des bâtiments par exemple l'isolation thermique c'est une politique de sobriété parce qu'on va consommer moins et oui on doit pouvoir le faire là en plus vous êtes fait arnaquer j'imagine parce que vous avez vu le gouvernement a dit qu'ils avaient rénové avec ma prime rénov' chanchouette plus de 750 000 ou 800 000 logements qu'est-ce qui est en programme là-dedans en commun on va rénover 750 000 logements sauf que quand vous grattez un petit peu les rénovations complètes de logements d'un point de vue thermique il n'y en a eu que 60 000 ok les autres trucs c'est des rénovations partielles des bouts de ci des bouts de ça et encore sans aucun contrôle de l'effectivité des travaux ce qui fait que vous avez peut-être vu passer les différents articles sur les arnaques à tous ces dispositifs-là des entreprises qui vous prennent les sons et qui à la fin vous font du cache-misère plus que de l'isolation en tant que tel donc il y aura là-dessus un gros enjeu aussi de contrôle public enfin sans doute des fonctionnaires mais encore des fichus fonctionnaires insupportables donc il faut ainsi des fonctionnaires pour faire tout ça et moi je crois en discutant encore une fois que dans le mix énergétique on doit pouvoir valoriser le bois vous savez qu'on s'est beaucoup impliqué avec ma collègue Mathilde Panot sur la gestion durable des forêts et qu'on ait une gestion productive de la forêt c'est-à-dire qu'on puisse prélever des arbres quand ils sont à maturité que ce soit pour faire des meubles pour faire des ossatures de bois dans des bâtiments de moyenne petite grande taille enfin bref pour faire de la construction mais aussi pour pouvoir se chauffer et je vous parle pas de Gardanne moi je vous parle pas des centrales à bois à la con qui font que Macron peut dire que oui on fait de l'énergie verte et durable parce que ça c'est un rendement tout pourri cette centrale par contre le chauffage à bois individuel dans sa maison c'est un excellent rendement alors bien sûr il faut des conditions de sécurité il faut le ramonnage machin etc parce que c'est important mais d'un point de vue de rendement énergétique c'est très bon je dis pas qu'il faut chauffer tout le pays entier au poêle à bois c'est pas sûr rien de vous dire mais quand on peut le faire il faut qu'on se donne aussi les moyens de le faire tout ça en ayant une gestion durable de la forêt qui est le cycle de la forêt et du bois soit préservé on sait le faire on saurait le faire donc tous ces éléments là ils sont à mettre sur la table il faut avoir une discussion raisonnable raisonnable rationnelle et démocratique sur les enjeux qu'on veut se fixer je continue sur le rail en disant qu'on va mettre un tas de pognon sur tout un tas de lignes petites les lignes de vie je retiens ton truc parce que c'est vachement bien je repars avec je le mets dans la main ça me faisait penser vous savez quand on lit les lignes je sais que ça c'est un salle de parler mais c'est tout ça me faisait sympa parce que encore une fois les transports c'est quand même quelque chose qui est indispensable et tous ceux qui je vous rappelle quand même qui sont tous en train d'y passer un petit peu à la fois au transport en commun gratuit dans les grandes agglomérations même des mairies de droite pourquoi ils le font ? pourquoi ils le font ? c'est vrai ça ils sont de droite mais parce qu'ils se rendent compte qu'en fait c'est vachement bien pour l'économie de leur secteur et que c'est facteur de développement et que les gens quand ils bougent et bien ça rayonne sur tout le reste et que tout le monde y retrouve son compte voilà parce que c'est ça ça fait partie des produits de première nécessité des biens communs sur lesquels on peut tous s'appuyer pour tout le reste donc bien sûr qu'on va mettre le paquet sur le rail je termine d'un mot parce que en venant ici je cherchais parce que vous savez j'aime bien les calembours et j'ai cherché j'ai cherché j'ai caléré et j'ai fini par trouver parce que je suis sûr que comme moi on finissait par avoir soif et voilà je prends un peu d'eau d'ailleurs et si on s'est même pensé les lignes de vie les petites lignes et tout ça qu'il fallait investir dans les transports et dans le rail parce que notamment pour venir pour venir jusqu'ici taille pour venir jusqu'ici parce qu'il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout taille c'est bien mais c'est pas arrivé c'est le dossier à l'avenir merci en tout cas pour votre accueil et votre attention et à la fin c'est le combat merci merci